Je vous salue tous ce matin, dans les pressions de notre Seigneur Jésus Christ. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. C'est encore un grand privilège que Dieu a accordé à chacun de nous d'être ici ce matin dans sa maison. C'est toujours un privilège, n'est-ce pas, de venir dans la présence de Dieu-même. Nous continuons notre grand enseignement sur les 70 semaines de Daniel. And we're carrying on with our greater teachings on the 70 weeks of Daniel. And before that, some person did greetings of Pastor Calumbo. And he said, I'm going to greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Hier, j'étais avec mon beau-frère Calo et on l'avait appelé là. Et il m'a recommandé de vous saluer. Alors, nous continuons notre leçon. Nous sommes dans, aujourd'hui, nous allons entrer dans le huitième volume. Dans le septième volume du dimanche passé. Nous avions parlé sur les débuts encore. La visite de Gabriel à Daniel. Nous avions touché sur le troisième et le quatrième but. Espier leur iniquité. Et amener la justice éternelle. Nous avions vu que la justice éternelle, c'est le millenium. Vous dites Amen. Et nous avons parlé sur les 17 éléments du millenium. Et au courant de la semaine, nous avons ajouté le mercredi. Et quelques autres éléments, quatre encore. Quelle sera la civilisation du millenium? Quel sera le régime alimentaire du millenium? Nous avions envie que nous serions des végétariens. Dites Amen. Et la civilisation qui sera là-bas, c'est la civilisation des paroles parlées. C'est ça même la civilisation du Dieu lui-même. Et nous avons vu le travail que nous aurons dans les milleniums. C'est des cultivateurs. L'homme va cultiver la terre comme Dieu l'avait mis dans les jardins de terre. Et nous avions, le vendredi, lié ça avec Matthieu, chapitre 17. L'ordre du millenium. L'ordre de l'établissement du royaume. L'ordre de l'établissement du royaume. Nous avons vu que Jésus était transfiguré. Le terme grec a morphé. Il était révélé d'une autre façon. C'est la première chose que nous le verrons ici. Ça s'est déjà accompli. Christ est descendu en ces derniers jours. Mais il s'est révélé, il a changé de forme. Qui peut dire Amen. Et après cela, c'est Élie et Moïse. Les deux témoins qui prêcheront aux Juifs. Et Jésus seul. Dans sa troisième venue qui revient pour les milleniums. Nous avions lié beaucoup de choses avec Matthieu 17. Nous avons vu là que Jésus était transfiguré dans la nuit. Et il y a Élie qui représente ceux qui seront élevés les vivants. Et Moïse, ceux qui seront ressuscités. Et les trois disciples représentent les cent quarante-quatre mille. Et les trois disciples représentent les cent quarante-quatre mille. Voilà l'ordre de l'établissement du royaume. Maintenant, nous voulons continuer encore ce matin. Je crois que vous aimez la parole, n'est-ce pas? Et vous êtes prêts pour la parole? Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans le cinquième bit. Scellez la vision et la prophétie. Sans plus tarder. Lévons-nous. Ouvrons nos Bibles. Dans Daniel. In Daniel. Chapitre 9. Chapitre 9. Daniel 9. Prenons un seul verset. Le verset 24. Daniel chapter 9. Let us take one verse to verse 24. Pour notre huitième volume. Pour notre huitième volume. Gabriel dit à Daniel ceci. This is what Gabriel said to Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions. C'est le premier bit. Nous avons vu ça. This is the first purpose we saw. Mettre fin au péché. Le deuxième bit. Nous avons vu ça. The second purpose we saw it. Pour respirer l'iniquité. Le troisième bit. Nous avons vu ça. The third purpose we saw it. Amener la justice éternelle. Le quatrième bit. Nous avons vu ça. The fourth purpose we saw it. Et pour sceller la vision et la prophétie. To seal up the vision and the prophecy. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour rendre le Saint des Saints. Et pour anoint the most holy. Là nous verrons ça prochainement. We'll see it next time. Daniel chapter 9 verse 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city. To finish the transgression. To make an end of sins. To make reconciliation for iniquity. To bring in everlasting righteousness. To seal up visions and prophecy. And to anoint the most holy. Ajoutons Daniel chapitre 12. Let us add Daniel chapter 12. Le verset premier. Verse 1. Au verset 13. Au verset 13. En ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef du défenseur des enfants de ton peuple. Ce serait une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. « Toi, Daniel, tiens ces crètes, ces paroles, celles, les livres, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs d'alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici, des autres hommes se tenaient debout, l'un de sa du fleuve et l'autre de la du bord du fleuve. L'un dédit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve quand sera la fin de ses prodiges. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il gira par celui qui vit au siècle et éternellement, qu'est-ce que ce serait dans un temps, des temps, la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je n'ai compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quel sera l'issue de ces choses? Répondit va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épirés. Les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, écoutez ici, et où sera dressé l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et reste celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'au 1335 jours. Et toi marches vers ta fin, tu reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Daniel, chapter 12, verse 1. At that time, Michael shall stand up the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Even to that time, and at that time, your people shall be delivered. Everyone who is found written in the book, And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. And those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. But Daniel, but you, Daniel, shut up the words and sell the book until the time of the end. Many shall run to and fro and knowledge shall increase. Then I, Daniel, looked, and there stood two others, One on the riverbank and the other on the riverbank. And one said to the man clothed in linen, Who was above the waters of the river? How long shall the fulfillment of these wonders be? Then I heard the man clothed in linen, Who was above the waters of the river? When he held up his right hand and his left hand to heaven, And swore by him who liveth forever, That it shall be for a time, time, and a half a time. And when the power of the holy people has been completely shattered, All these things shall be finished. Although I heard, I did not understand it. Then I said, My Lord, what shall be the end of these things? And he said, Go your way, Daniel, For the words are closed up and still till the time of the end. Many shall be purified, many white and refined, But the wicked shall do wickedly, And none of the wicked shall understand, But the wise shall understand. And from the time that the daily sacrifice is taken away, And the abomination of desolation is set up, There shall be 1,290 days. Blessed is he who waits, And comes to the 1,335 days. But you, go your way till the end. For you shall rest, And we arise to your inheritance at the end of the days. Voyons les livres que Daniel a scellés ici. Suivons ça dans l'Apocalypse, chapitre 10. Voyons les livres là ouvert. You see the open book right here. L'Apocalypse, chapitre 10. Verset 1, verset 7. Verset 1, verset 7. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Celle s'écondit les sept honneurs et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais déboussit la mer et sur la terre, Léva la mer droite vers le ciel. Il gira par celui qui vit au siècle des siècles, Qui a créé le ciel et les choses qui sont, La terre et les choses qui sont, La mer et les choses qui sont, Qui n'aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Quand il sonnerait de la trompette, Le mystère de Dieu s'accomplirait, Comme il a annoncé à ses servités à les prophètes. Amen. Le mystère de Dieu s'accomplirait, Prions, Dieu notre Père Céleste, Encore une fois, nous voici dans ta présence, Nous avons ouvert cette parole, béni Père. N'importe quel intellectuel qui a été à l'école, Peu lire cette parole, Peu lire cette parole. Mais quand t'en aurais la vie et l'interprétation, Cela ne peut venir que de toi. C'est pourquoi mes paroles n'ont pas de vie. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, Un pécheur, Sauvé par ta grâce. Ton peuple n'a pas besoin de m'écouter, Mais ils sont venus t'entendre, Et toi tu leur parles. C'est pourquoi écarte-moi du chemin, Par les dons et par les ministères que tu nous as donnés, Par mes continuités, Par mes continuités, Parle à ton peuple, Seigneur, Dans le contrôle, De la chaise du dernier banc, Que l'omnipotence parle encore, Et que les miracles qui les prennent place dans nos vies, Que nous puissions comprendre, Que nous sommes cette génération, Qui sortira en train de faire des espoirs pour toi. Bénis cette parole, Seigneur, C'est que celui qui était malade soit guéri, C'est que celui qui avait des problèmes, Résoive la solution, Et bénis-nous Seigneur, Tout esprit impire, Qu'il ne confesse pas les noms de Jésus-Christ, Et la révélation des malades chiquettes, Pour chassons-nous au nom de Jésus-Christ, Que la gloire de la chiquette, Descendre au milieu de nous, Allez nos tout-puissants de Jésus-Christ, C'est notre prière, Amen, Gloire à Dieu, Soyez-vous, Nous sommes dans notre enseignement, C'est les soixante-dix semaines de Daniel, Nous sommes dans les huitièmes volumes, Ce matin, Les huitièmes volumes de notre rouleau, Et nous parlons sur le cinquième bit, De la visite de Gabriel à Daniel, Et nous parlons sur le cinquième bit, L'ange a dit à Gabriel dans le cinquième bit, L'ange a dit à Gabriel dans le cinquième bit, L'ange a dit à Gabriel dans le cinquième bit, Qui peut dire Amen, Qui peut dire Amen, Qui peut dire Amen, Remarquez Daniel était le premier prophète des gentils, Comme nous avons étudié, Now notice, Daniel was the first prophet of the giant, As we have studied, Il a exercé son ministère à Babylon, And he exerces ministry in Babylon, De six cents et six jusqu'à cinq cents à 36, From six hundred and six up until five hundred and six, Nous avons étudié que c'était au temps de la captivité, Et nous avons vu que l'ange Gabriel est venu révéler à Daniel ses livres, Et nous voyons que quand Gabriel lui révèle le livre, Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voyons à la fin d'Apocalypse 12, Un autre ange puissant descend, Qui est différent de Gabriel, Which is different from Gabriel, Quand cet ange-là est descendu, Et when that angel descended, Il est venu pour sceller le livre de Daniel, Il est venu pour sceller le livre de Daniel, Pour qu'il soit ouvert au temps de la fin, L'ange qui descend dans Daniel 12, Quand il est venu pour sceller le livre, Il est venu pour sceller le livre, Et il a dit à Daniel que ce serait ouvert au temps de la fin, Et il a dit à Daniel que ce serait ouvert au temps de la fin, Cet ange-là c'est Christ lui-même, Qui peut dire un grand-mère, L'ange qui scelle le livre de Daniel, C'est Christ lui-même qui est descendu, Il est Christ himself qui descend, À la fin là pour sceller le livre de Daniel, Parce que nous avons étudié mes amis, Parce que nous avons étudié les livres de Daniel, Que le livre de Daniel, Daniel c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Daniel est la révélation du Old Testament, Qui peut dire Amen, C'est pourquoi nous voyons dans l'Apocalypse, C'est pourquoi nous voyons dans l'Apocalypse, Du Nouveau Testament, Cet ange-là qui était descendu, Cet ange-là qui était descendu, Qui avait scellé le livre de Daniel, Mais nous le voyons dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Mais nous le voyons dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Comme nous venons de l'Elie, As we have raped, J'en dis, J'ai vu un autre ange puissant, John said that I saw another mighty angel, Qui descendait du ciel, That was descending from heaven, Enveloppé d'une nuée, Cloud with a cloud, Survenez-vous l'Arc en ciel d'ici de sa tête, He had a rainbow above his head, Souvenez-vous l'Arc en ciel c'est toujours une alliance, Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu, Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu, Quand il descend, Il descend avec un livre ouvert, Quand il descend, Il descend avec un livre ouvert, Le livre qui était fermé dans Daniel, Nous le voyons dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Ça descend comme un livre ouvert, Le livre qui était fermé, Dans Daniel 12, Dans Daniel 12, Nous le voyons dans l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Dans la main de l'Ancien Testament, Dans la main de l'Ancien Testament, Ça descend comme le livre ouvert, Il descend comme un livre ouvert, Et quand ce livre-là descend ouvert, Et quand ce livre-là descend ouvert, Alors c'est la fin de temps, Therefore, it's the end of time, Parce que Dieu avait dit à Daniel, Parce que Dieu a dit à Daniel, Va se reposer, Go rest, Le livre s'est la scellée, Mais ce serait ouvert au temps de la fin, That it would be opened at the end time, Et quand ce danger-là descend, Et quand cet angel descend, Avec le livre ouvert, With an open book, Nous sommes au temps de la fin, We are at the end of time, Parce que nous voyons que le livre-là qui était fermé dans Daniel, Because we see that the book that was sealed up in Daniel, Nous voyons le même livre d'Apocalypse chapitre 5, We're seeing the same book in Revelation chapter 5, Comme étant le livre fermé, Here's the close book, Et la voix de qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les seaux, And the voice said, Who is worthy to open up the book and sing it? Que nous voyons d'Apocalypse chapitre 6, But we see in Revelation 10, Ce livre-là descend ouvert, That book descends open, Quand ce livre-là descend ouvert, When that book descends open, Alors c'est la fin de temps, Then is the end of time, Et j'aimerais vous informer ce matin, Cette promesse-là est déjà accomplie, Et puis le 28 février 63, L'ange puissant est descendu, Avec le livre ouvert, Observez ici, Le mystère c'est que Daniel, Comme nous l'avons étudié précédemment, Daniel est le type du prophète du temps de la fin, Daniel est le type du prophète du temps de la fin, Un de gentil à commencer avec un prophète, Daniel, Ça se terminera avec un prophète, Et il va aussi finir avec un prophète, Nous avons un Daniel au temps de la fin, Nous avons un Daniel au temps de la fin, Et la promesse selon Malachie 4, Et son nom c'est William Branum, Et son nom c'est William Branum, Est-ce que vous le croyez? Et nous avons eu Gabriel, Et nous avons eu Gabriel, Qui révèle à Daniel le livre, Observez le mystère ici, Nous avons Daniel le prophète, Qui peut dire Amen, Nous avons Gabriel qui lui révèle le livre, Mais nous avons un ange puissant qui est descendu pour sceller le livre, Et nous avons eu un ange puissant qui est descendu pour sceller le livre, Mais aujourd'hui dans l'étypé, Mais aujourd'hui dans l'étypé, Frère Branum a joué les deux rôles, Frère Branum a joué les deux rôles, Frère Branum est le Daniel de ses jours, Frère Branum est le Daniel de ses jours, Pas seulement ça, Il est aussi Gabriel, Un messager de Dieu, Envoyé vers Marie Omega, Pour saluer l'époux du temps de la femme, Amen, Et quand il est là, L'ange puissant descend, Est-ce que vous me suivez, Daniel ne pouvait pas mourir, Daniel ne pouvait pas mourir, Ni Gabriel monté au ciel, Avant que l'ange l'a descend, Et l'ange descend à la fin des septantres, C'est le même mystère, Frère Branum est le même mystère, Frère Branum est le même mystère, Frère Branum est le même mystère, Comme aussi Gabriel du temps de la femme, Mais ne pouvez pas quitter la terre, Sans que l'ange puissant descend, L'ange puissant trouve Daniel sur la terre, Au moment de cette venue, À la fin de cette heure de l'église, At the end of the seventh church age, Daniel est sur la terre, Daniel is on earth, Gabriel est sur la terre, Gabriel is on earth, Le type de William Branum, The type of William Branum, Avant qu'il quitte la terre, Before he leave the earth, Christ va descendre, Christ will descend, Il va le trouver sur la terre, And we'll find him on earth, Au moment de cette venue, At the time of this coming, Et ce serait la fin des temps, And it will be the end of time, Est-ce que vous le croyez mes amis, Do you believe it friends, Et remarquez Frère Branum a dit, Now Frère Branum says, Dans l'application La Brèche, In the Sermon the Bridge, Paragraf veneuf écoute les prophètes, Paragraf 29, listen, Il dit, Cet livre est scellé de sept saut, Il dit, This book scelled up with seven seers, Il révélé au temps de sept tonnerres, Il sévillé au temps de sept tonnerres, D'Apocalypse 10, Of Revelation 10, Il est un grand man, Say big amen, Si vous voulez prenez le nom de l'Apocalypse 10, Je viens notre âge puissant, Frère Branum dit l'Écriture konaille, I saw another mighty angel, The scripture we have right, Frère Branum dit, Descends du ciel envelopé d'une nuit, Le baptême, si vous remarquez, c'est Christ En effet, dans l'Ancien Testament, il est appelé l'Anne de l'Alliance Il vient tout droit aux Juifs Parce que ce qui est de nation, c'est terminé L'Église est déjà enlevé Le baptême, il corrige, il dit un ange, un message Il dit l'Église est sur le point d'être enlevé Il vient chercher son Église Est-ce que vous me suivez mes amis ? Quand cet ange est puissant de ça Il vient chercher son Époux Il vient chercher son Époux Le baptême, le baptême 40, il dit Il dit maintenant Vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça C'est ainsi dit le Seigneur Je vais vous le montrer Quand le message du Septième sera proclamé Le mystère de Dieu s'accomplirait Quelqu'annoncé par le Saint-Prophet C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole À la proclamation du Septième de l'Église Les dernières de l'Église Toutes ces choses qui étaient restées en suspense Toutes les choses qui ont été sondées au cours des âges Que seront réglées ensemble Et une fois que les seaux sont brisés Et une fois que les seaux sont brisés Que le mystère est révélé Et les mystères sont révélés C'est là que l'ange descend Le messager Christ Qui pose son pied sur la terre Et son pied sur la main Avec un arc à ciel au-dessus de sa terre Il dit Souvenez-vous Le Septième ange Et sur la terre He's on earth Au moment de cette venue Et le time of that coming Et c'est vous dit Amen Do you say Amen Mais c'est qu'elle venue ça Which coming is this Il dit Vous voyez Il dit Vous comprenez que tout comme un Jean Donnait son message Et au même temps que le Messier est venu Et le même temps que le Messier est venu Et le même temps que le Messier est venu À l'époque À l'époque Parce que Jean savait qu'il le verrait Parce que Jean knew that he would see him Et qu'il devait le présenter Et nous comprenons d'après les Écritures Et we understand after the Scriptures Dans Malachie 4 Il doit venir inssemblable à Jean Et lit avec la parole de Dieu Par le Saint aussi Il reviendra le mystère Il ramènera les quatre enfants au Père Il retablira tous les mystères Qui étaient sondés au cours des années De la dénomination Et je suis seulement responsable De ce que lui l'a dit Qui peut dire un grand-mère We can say Amen Frère Badam dit encore Des 148 il dit 248 Il dit peu importe Il dit Qu'il s'endorme à la première veille A la deuxième veille Souvenez-vous de ma chienne A la troisième veille A la quatrième veille A la sixième veille Ou à la septième veille Quelque soit l'endroit où il s'endorme La trompette de Dieu sonnera Cette dernière trompette retentira Au même moment que le septième ange donne son message At the same time when the seventh messenger Is bringing forth his message La dernière trompette de 1 Thessaloniciens 4 The last trumpet of 1 Thessaloniciens 4 Qui doit changer nos corps Which must change our bodies Ça sonner au même moment It's sound at the same time Que le septième ange est sur la terre That the seventh angel is on earth Ça dit Branham est sur la terre Meaning Branham is on earth En train de proclamer son message Bringing forth his message Cette dernière trompette sonner The last trumpet will sound Qui peut dire Amen We can say Amen Branham says the last trumpet will sound While the last seal is open Cette dernière trompette sonnera The last trumpet sounding Il dit maintenant les vivants qui seront Les yeux de la vie du Seigneur He says now the living dead will be there Up until the coming of the Lord Ne dépasseront pas ceux qui sont morts Will not go beforehand of those that are dead For the trumpet of God will sound Car le dernier saut est brisé When the last seal is broken Quel est le dernier saut? We know what is the last seal? Le septième est sous The seventh seal Quand cela est brisé Quand cela est brisé Et que le septième a donné son message Et que le septième a donné son message La dernière trompette sonnera The last trumpet will sound Et les morts en Christ s'y ressusciteront Et nous les vivants nous serons tous ensemble À lever avec la raccord du Seigneur dans les deux And we the living will go all the fast together To meet them in the air Si vous le croyez dit Amen If you believe it say Amen Voyez là que Frère Barnabé est en train de connecter mes amis Now you see there that Frère Barnabé est en train de connecter mes amis Now you see there that Frère Barnabé est en train de connecter La descente de cet ange puissant Avec le livre ouvert Avec l'open book Frère Barnabé relise ça Avec la promesse de l'enlèvement Avec la promesse de l'enlèvement Qui est dans un Thessaloniciens 4 Parce que c'est le même mystère Parce que le septième tonnerre Est-ce que vous êtes avec moi Ce n'est pas une doctrine Le sept tonnerre Ce n'est pas aussi un mouvement Mais le sept tonnerre C'est une puissance Qui réveille l'épouse Et lui donne la foi de l'enlèvement Et lui donne la foi de l'enlèvement Le sept tonnerre Et le seul Et l'unique Réveil de l'épouse Le réveil de l'épouse N'est pas la guérison des malades Ça ce n'est pas notre réveil Le réveil de l'épouse N'est pas les prophéties Ça ce n'est pas le réveil de l'épouse Le réveil de l'épouse C'est les sept tonnerres Et les sept tonnerres Réconnectés dans les septième sous Et les sept tonnerres C'est ce qui va réveiller l'épouse C'est ce qui va réveillir l'épouse C'est ce qui va réveiller l'épouse Et observe que pas seulement Jean Now observe, not only John, Daniel a entendu les sept honnêtes. Daniel also heard the seventh honnêtes. Dis-t'amène. Say amen. Dans l'art de Ephèse, in Ephesian church age, Abraham 16, Abraham 16, Paragraph 39, Paragraph 39, Il dit comment Daniel a entendu les sept honnêtes. He says, has Daniel heard the seventh honnêtes? Dis-t'amène. Say amen. John aussi l'a entendu. John also heard it. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, Daniel a entendu les sept honnêtes. Daniel heard the seventh honnêtes. Et dans les Nouveaux Testament, In the New Testament, John a entendu les sept honnêtes. John heard the seventh honnêtes. Abraham 16, John heard voices. Mais ce livre scellé. Le dos du livre scellé, les sept seaux. The sealed book of seven seals. C'est pendant au jour où ces seaux seront ouverts. When the day, when the seven will be opened, Le mystère de Dieu serait terminé. The mission of God will be accomplished. En d'autres termes. In other words, Dieu sera connu de son église. God will be known by his church. Non pas comme trois personnes. Non as, not as three persons. Mais comme une seule personne. But as one person. Le mystère de Dieu sera révélé. The mission of God will be revealed. Lorsque ce sera complètement révélé. When it will be completely revealed. Alors les sept mystères s'ouvriraient. Then the seven mission will be opened. A l'église. At a church. C'est alors que l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Then that the church will live under the inspiration of the Holy Spirit. Lui se mouvant d'ici et là. He moving from here to there. Montrons le signe. Showing the sign. Qu'il est vivant. That he is alive. Qu'il est parmi nous. Qu'il est vivant parmi nous. He is among us in our living. Therefore. Nous adorerons le Christ vivant. We will worship the living Christ. Qui est au milieu des noms. That is in our midst. Est-ce que, Amen Tabernakou, Messieurs? Are you following me, Amen Tabernakou? Quand les sept honneurs se révèlent. Quand les sept honneurs se révèlent. Nous n'adorerons plus en Jésus historique. Nous n'adorerons plus en Jésus historique. Mais nous adorerons Christ en milieu de nous. Mais nous adorerons Christ en milieu de nous. Mais nous adorerons Christ en milieu de nous. Vivant. Living. Dites à Mère, Messieurs. Say, Amen, Friends. Frère Bannam dit encore. Frère Bannam dit encore. Lisons quelques citations, c'est merveilleux. Il dit encore dans les espoirs de la foi. Il dit encore dans les espoirs de la foi. L'homme de Dieu dit. The man of God dit. Paragraph 42, il dit. Paragraph 42, écoutez que Dieu vous bénisse. Listen that God bless you. J'ai dit Amen. I say Amen. Quand Frère Bannam te bénisse. Quand Frère Bannam bless you. Il faut répondre Amen. Il m'a dit Amen. C'est lui l'ange qui salue Marie. C'est toi Marie Omega. You are Mary Omega. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. J'aimerais vous dire une chose. I want to tell you something. Les espoirs de la foi, paragraph 42. The expert of faith, paragraph 42. Je sais que je suis le nom. J'aimerais dire certaines choses. J'aimerais que vous vous en souvenez. Rappelez-vous, l'église va franchir. Remember that the church will cross. In a nouvelle étape maintenant. In a new stage now. Ces choses que vous voyez maintenant. The things that you see right now. Seront des petites choses. Will be little things. Dans le temps. In time. Quelque chose est en route. Something is on his way. Ça sont 53. This is in 53. Il dit quelque chose est en route. This says. Something is on his way. Et je dis ceci par la puissance de la révélation de Jésus Christ. And I'm saying this by the power of the revelation of the Lord Jesus Christ. Nous sommes tous arrivés à un point avec notre doctrine. We have all reached in a certain point with our doctrine. Avec notre baptême. With our baptism. Oh. Why? Vous voyez. You see. Il a vu le livre scellé de sept seaux. He saw the book sealed up with seven seals. Daniel a vu la même chose. Daniel saw the same thing. Quand les tonneries. When the thunders. On fait entendre leurs voix. Out of the voices. Il a dit ne l'écrit pas. He said don't write them. C'est ce qui est dans les écritures. That's what is in the scripture. Mais ce serait révélé dans les derniers jours. But it will be revealed in the last days. Nous sommes au temps de la femme. We are at the end time. Nous sommes à cadets bar de la femme. We are at cadets bar de la femme. La révélation de cet honneur. The revelation de cet honneur. Il est plus grand. Is greater. Que tout ce que Frère Baname a fait. Than Orpah Barabon Amdi. Dans son premier ministère de guérison. In his first ministry of healing. Ce sont les choses que Daniel avait entendus. Those are the things which Daniel heard. Il avait les soucis de comprendre. He had a word to understand. Mais Dieu lui a dit de sceller ça. But God told him to seal it up. Mais au temps de la femme. That at the end time. Un peuple sur la terre. A people on earth. Entendront ces choses. Will hear these things. Et ce serait le grand réveil. I need to be the great revival. C'est ça le réveil de l'épouse. This is the bright revival. Qui prédit d'un grand-mère. Who can say big amen? Il a parlé du livre de symboles par Baname a dit. In the sermon, the revelation book of symbols. Paragraph 64, il dit. Paragraph 64, il dit. Alors rappelez-vous. L'ange avait parlé à Daniel. The angel spoke to Daniel. Daniel a entendu le sept tétonnais. Daniel heard the seven thunders. Il fit entendre les voix. And he heard voices. Daniel saisit sa plie pour commencer à écrire. Daniel took his pen and was about to write. L'ange a dit ne l'écrit pas. And the angel told him to not write. Qui peut dire un grand-mère? Gloire soit rendue à Dieu. Daniel a entendu ça. Daniel heard it. Dieu lui a dit de sceller ça. Il a dit, il a voulu comprendre. Il a dit, il voulait comprendre. Quand il l'a entendu. Il voulait avoir la compréhension. Il dit, je n'ai pas compris. Mais j'ai entendu. Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas comprendre. God told him, you won't understand. Toi arrête, toi entendre. You just stop by hearing. Sceller le livre. Jusqu'au temps de la fin. Qui peut dire amen. Jean aussi. Quand l'ange descend. Jean a entendu les tonnerres. Lui aussi a voulu écrire. Dieu lui dit la même chose. Sceller les tonnerres. Mais au temps de la fin. Au jour. De la voix du septembre. Quand il sonnerait de la trompette. La trompette de l'évangé. Le mystère. Le mystère. Sera révélé. Will be revealed. Dieu sera vivant. God will be alive. Et ce sera le réveil de l'épouse. I need to be the bronze revival. Est-ce que vous croyez au septembre. Do you believe the seventh handers? Merci Seigneur. Thank you Lord. Il dit ceci. Lisons un peu beaucoup de citations. Let us read a few more quotations. Frère Bannam dit encore. Frère Bannam says again. Dans le premier saut. In the first seal. Vous allez comprendre. Allons-y rapidement. You'll understand. Let's go quickly. Premier saut. First seal. Le messager de Dieu dit. The messenger says. Paragraph 74. Paragraph 74. Il dit ceci. Il dit ceci. Premier saut. First seal. Et à la fin de l'âge Pentecôtiste. And at the end of the Pentecôtiste's age. Nous devons recevoir selon la parole. We must receive according to the word. Que Dieu nous aide ce soir. May God help us tonight. A vous de le montrer. To show this unto you. Que nous devons recevoir un message. That we need to receive a messenger. Qui va prendre tous les points restés en suspense là-bas. That will take all the points that remain unpending. Et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'église soit enlevée. And reveal all the secrets of God. So that the church can be caught up. Or raptured. L'église ne pourra pas être enlevée. The church cannot be raptured. She ne peut pas être enlevée. You can't be raptured. Without you understanding the seven thunders. Et puis il va y avoir sept honneurs. And they shall be seven thunders. Mysterious. Qui ne sont même pas écrits du tout. That are not even written at all. Babana dit et je crois. And Babana says that I believe. Ces sept honneurs seront révélées dans les derniers jours. That the seven thunders will be revealed in the last days. Mais les gens vous disent que ce n'est pas révélé. But people are telling you that the seven thunders are not church revealed. Faut prier pour eux n'est-ce pas? You must pray for them. Babana dit ces thunders seront révélées dans les derniers jours. Babana dit ces thunders seront révélées dans les derniers jours. Enfin de rassembler l'épouse. To scatter up the bride. Pour la foi de l'enlèvement. For the rapturing faith. On est fait avec ce que nous avons maintenant. In fact with what we have now. Nous ne serions pas capables d'y arriver. It can be able to reach there. Il y a quelque chose que nous devons aller plus loin. There is something that we need to go further. Nous avons peur des fois pour la guérison divine. We have a little faith for him to be found here. Nous devons avoir assez des fois pour être changé. On est n'est-ce pas. We must have enough faith to be changed in the moment. Et nous allons voir cela un peu plus tard. And we're going to see that fear of more. Si le Seigneur le fait. Saint 67 il dit. Mais quand il a commencé à écrire les sept honneurs. But when he began to write the seven thunders. Je veux dire, il ne l'écrit pas. Il avait été chargé d'écrit tout ce qu'il voyait. Il avait été chargé d'écrit tout ce qu'il voyait. Mais c'est ce qu'on a d'abord qu'il dise. Et on peut entendre leurs voix. Il ne les écrit pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils ont. Mais d'après moi. Ils ne vont pas tarder à être révélés. En ce moment-là, c'est qu'ils vont donner la voix nécessaire. Pour obtenir la grâce pour l'enlèvement de l'église. Je veux entendre un grand-mère. Des 158 il dit. En plus que nous ne pourrons comprendre ces choses. Avant que l'État ait venu pour les comprendre. Les sept honneurs d'Apocalypse. Puis il montra à l'Épouse. Comment se préparer. Comment se préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Pour la grande foi de l'enlèvement. Dans le troisième sceau, il dit. Dans le troisième sceau, il dit. C'est 182. Et ce sera révélé. On a eu des réveils et des nominations. On a eu des réveils et des dénominations. Pour stimuler les gens. Pour stimuler les gens. On n'a pas eu des véritables mouvements de réveil. We do not have genuine revival. Rabbana dit, non, 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 messieurs. Rabbana dit, non, 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 sir. N'allez pas vous imaginer qu'on a eu des réveils. Don't you imagine yourself that we hate revival. Ils ont eu des millions et des millions de membres de l'église. They hate millions and millions of church members. Mais pas un réveil nulle part. But no revival elsewhere. Rabbana dit, non, non. Rabbana dit, non, non. L'Épouse n'a pas encore eu des réveils. The bride has not yet revealed or received a revival. Il n'a pas encore eu des réveils là. There is no revival yet. Aucune manifestation de Dieu pour assimiler l'Épouse. No manifestation of God to stimulate the bride. C'est ce que nous attendons maintenant. That's what we're waiting for now. Il faudra ces sept tenders. Wending the seventh tenders. Pour réveiller des nouveaux épouses. To awake one more time the bride. Il les enverra, il l'a promis. Yes, of course, he promised to send them. La quatrième est ce qu'a ainsi s'est dit. In the fourth seal 46, c'est dit. Mais nous voyons le livre d'Apocalypse. Au message du septième manche. Le message du septième angel. Le mystère. The mystery. Devrait avoir été révélé en ce moment. Had to be revealed at that moment. Apoir du du sept. Revelation 76. Ce serait révélé au temps marqué. It will be revealed in the Mark time. Quand c'est ce que les sept tenders ont fait entendre leur voix étrange. Paragraph 47, it says, That's what the seven angels had after the strange voice, those strange voices. Que Jean allait écrire. What John was about to write. Mais Jean savait ce que c'était. People knew, John knew what it was. Mais il n'a pas écrit. Parce qu'il a défendu l'écrit. Parce qu'il a défendu l'écrit. C'est absolument, complètement un mystère. It's completely and absolutely a mystery. Ce n'est même pas un symbole. It's not even a symbol. Tout ce qu'on sait, Il a donné. Il a donné. Mais au temps de la fin, Ce serait révélé. It will be revealed. Je vais entendre un grand ménage. On se voit ici mes amis. Now observe your friends. Toutes les manifestations. All the manifestations. Que l'église a eue. That the church received. Depuis Moïse. From Moses. Abraham. Abraham. Même les apôtres. Even apostles. Au cours des âges. Ce n'était pas le réveil de l'épouse. It wasn't the bride's revival. Ça c'était le réveil dénominational. Those were denominational revivals. Même Luther, Ce qu'il a prêché. Ce n'était pas le vrai réveil de l'épouse. C'était le réveil de ce temps-là. Mais ce n'était pas le temps de l'enlèvement. Ce que Wesley a prêché. Ce n'était pas le réveil de l'épouse. Même ce que les pentecôtistes ont eu. La restauration des dons. Les parler en langue. Les prophéties. Les visions. Les miracles à l'épouse. Ça ce n'est pas le réveil de l'épouse. Pourquoi j'insiste sur ces choses ? Je me demande. Dans ce message. Les gens sont arrivés. S'il y a des mouvements de dons à l'église. Il y a des mouvements de dons à l'église. Il y a des mouvements de dons à l'église. Nous avons eu un réveil de l'épouse. Ils disent que nous avons eu un réveil de l'épouse. Non, mon ami. Ce n'est pas ce que Frère Bannam a dit. C'est ce que Frère Bannam a dit. Moi, je crois aux dons. Combien croient aux dons ? C'est un réveil. C'est un réveil. Mais ce n'est pas le réveil de l'épouse. Mais ce n'est pas le bride's revival. Nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons aux dons spirituels. Nous voulons que Dieu parle au Lord. Nous voulons que Dieu montre des visions. Nous voulons que Dieu montre des visions. Qu'il guérisse les malheurs. Qu'il prophétise. Et nous avons des dons ici à l'église. Et nous avons des dons ici à l'église. Frère Bannam, nous devons croire aux dons. Mais Abadam, je dis que nous devons croire aux dons. Si vous le croyez, dis-le-toi. Mais je dis que ça. Mais je dis que ça n'est pas le réveil de l'épouse. Ce n'est pas le réveil de l'épouse. Ce n'est pas le réveil de l'épouse. Les pouls sont réveils. Les prides, les réveils. Ce sont les sept tannets. Et les sept tannets. Que Daniel avait entendu. Que Daniel a dit. Dieu lui a dit de sceller. Dieu lui a dit de sceller. Que Jean avait entendu. Que Jean a dit. Dieu lui a dit de ne l'écrit pas. Mais Dieu a reservé ces choses-là. Mais Dieu a reservé ces choses-là. Est-ce que vous êtes là ? Au temps de la fin. At the end time. Parce que dans leur temps. Because in the time. L'enlèvement ne fait pas se passer. The rapture could not take place. L'enlèvement c'est aujourd'hui. The rapture is today. C'est pourquoi pour que nous soyons enlevés. That you are for us to be rapture. Dieu doit nous révéler. God must reveal à toi. Les sept tannets. The seventh tannets. Dieu doit nous révéler. God must reveal to us. Ce que Daniel n'avait pas compris. What Daniel did not understand. Dieu doit nous révéler. God must reveal to us. Ce que Jean n'a pas écrit. What John couldn't write. So on vous devait faire attention. So ici l'église. You must be careful here in the church. Nous sommes dans un grand réveil. We are in a great revival. Quand nous écoutons ces choses. C'est un réveil. It's a revival. Mais frère Brené me dit. Mais bravo l'homme c'est. Est-ce que vous êtes là ? Are you here ? Le réveil de Dieu. The God's revival. C'est dans la simplicité. Le réveil de l'épouse. The bright revival. C'est d'entendre ces mystères. It's to hear this mystery. Quand vous entendrez ça. Vous comprenez ça. C'est le réveil de l'enlèvement. It's the revival of the rapture. C'est ce qui donne la foi de l'homme. Est-ce que vous dites amen ? Jésus a dit. La foi. Faith. Ne vient pas par les prières. Qui peut dire amen ? Oui nous prions. Nous gênons. La prière à sa place. Sachant les circonstances. Mais la prière. Ne donne pas la foi. La foi. Faith. Ne vient pas. En devinant sérieux. By becoming serious. Même si nous devons être sortis. Even if you need to be sanctified. Mais ça ne donne pas la foi. But it doesn't give you faith. Jésus a dit. La foi. Jésus a dit. Faith. Vient de ce qu'on entend. Come from what we hear. Vous êtes là. Are you here. Et de ce qu'on entend. And what we hear. De la parole. Of the word. Tu fais la guérison. You want healing. Il faut que je te prêche. I must preach unto you. Une parole de guérison. A word of healing. And what we hear. De la parole. Of the word. Quelle parole. La parole. De l'enlèvement. Of the rapture. What is the word of the rapture. De l'enlèvement. In the seven timers. That's the revival of the bride. That's why we are in a revival. It outworks our soul. Thank you Lord. For the seven timers. Because the seven timers. It doesn't shake your body. No sir. The seven timers. It doesn't shake the spirit. But the seven timers. Go to your soul. And it outworks your soul. And it's quickening your soul. And it gives you the faith. To disappear. Hallelujah. And that faith. Vien de la parole. Comes from the world. Qui sort. And it comes out. Du trône de Dieu. From the throne of God. Parce que la vraie parole. Because the true word. Vien de Dieu. Comes from God. Or Dieu. Or God. In his throne. And what the balance is. La foi. Faith. Vien de la parole. Comes from the world. Qui sort. That comes out. Du trône de Dieu. Of the throne of God. Le trône de Dieu. The throne of my God. Le premier trône. The first trône. Was in heaven. You say amen. The second trône. C'est en Jésus. Is in Jesus. You say amen. And the throne of God. Did not give their rapturing faith. Même le trône de Jésus. Even le trône de Jésus. A donné. Gave. La foi du sauveur. The faith of saviour. Mais pas de l'enlèvement. But not of the rapture. Mais le troisième trône. Mais le troisième trône. C'est en l'homme. Is in a man. Quand Dieu s'est en l'homme. Quand nous entendons les voix. And we hear voices. Le septième ange. Le trône de Jésus. Et le trône de Jésus. He's a throne of God. Mais quand il parle. And when he speaks. Ce sont les sept voix. Those are the seven voices. Les sept mystères. The seven mysteries. That's God here. Depuis l'éternité. From eternity. John was about to hear. God told him to seal it up. Hallelujah. Hallelujah. Daniel wanted to understand. God told him to seal it up. But God reserved it. For Zachola. God reserved it. For each one of you. Do you say amen? This morning. We are more important. That Daniel. We are more important. That John. That God. That God. That God. That God said. That God told him to seal it up. That God told him to end time. In 2017. A people will come. They will hear these things. And it will give them. The rapturing faith. A true faith. One day when you will walk. I will change the body. And I will change the message. I will be on the other side. C'est pour cela. And that is why. On day off. Of this message. On day off. Of this message. On day off. Of this message. Les gens peuvent avoir la foi. People can have faith. D'être guéries. To be healed. Ils sont guéris même chez les faux prophets. They are healed even from first prophets. Say amen. Ils sont même guéris chez les sangots. Ils sont même guéris chez les pentecôtres. Ils sont même guéris chez les pentecôtres. Ils sont même guéris chez les pentecôtres. Là-bas. They have got money over there. Qui peut dire amen. Who can say amen. Mais il y a une chose qu'ils manquent. That there is one thing they lack. Ils n'ont pas. They don't have. La foi. The faith. De changer de corps. Of changing bodies. Parce que la foi. Because faith. De disparaître. Of disappearing. C'est dans les sept teneurs. It's in the seven teneurs. Mais béni soit le nom du Seigneur. Christ, I believe in the name of the Lord. That spoke to us in these last days. C'est pourquoi mes frères. But now. That's why, brother. When you have cette révélation. When you've got this revelation. You can't leave the message. Dites amen. Say amen. Oui. Yes, sir. Because outside of the message. They have got faith. But of healing. De l'argent. De ceci. Mais le message. C'est une foi élevée. C'est la foi. De l'enlèveur. C'est la foi. De disparaître. Est-ce que vous croyez. De cette foi-là. It's this faith. Et c'est seulement le sentiment. And it's only the seven angels. Qui nous communiquent cette foi-là. That communicate this faith unto us. Vous allez comprendre ce matin. Now you understand this morning. Toi, tu es plus important. That you are more important. C'est pourquoi moi, quand je marche. That's how when I walk. Les autres frères m'insultent que je suis orgueillé. Other brothers insult me. They think that I'm full of myself. Tant pis pour vous. It's up to you. Moi, je connais qui je suis. I know who I am. Les gens disent que je suis orgueillé. People say that I'm proud. Tant pis. Up to you. Pourquoi je me sens moins fier. Why do I feel so proud. C'est que Dieu a interdit à Daniel de comprendre. Because what God forbid Daniel to understand. Il a interdit à Jean d'écrire. He forbid John to write. Mais Dieu a dit. But God said. Au temps de la fin. At the end time. Mon fils Zachola. My son Zachola. Lui doit comprendre. He must understand it. Mon fils et ma fille. My son and my daughter. Tu vois que tu es plus important. You said that you're more important. Que Daniel. Than Daniel. Mais dites amen. Say amen. Tu es plus important. You're more important. Je peux dire quelque chose. Can I say something? Même plus important que Marie. You're more important than even Mary. Marie avait la foi. Mary had the faith. De mettre au monde les enfants. To keep past the Savior. Mais pas la foi de changer. But not the faith to change. Mais ici. But here. C'est plus que ça. It's more than that. Dites amen young people. Say amen young people. Yes sir. Oui monsieur. C'est cette foi-là. It's that faith. Que nous avons aujourd'hui. That we have today. Parce que vous devez comprendre. Because you must understand. Daniel. Vous devez comprendre trois mystères. Now you must understand three mystères here. Daniel. Daniel. Les mêmes sept honneurs que j'ai dit. The same seven thunders that I'm talking about. Pour Daniel. For Daniel. C'est Daniel 12, 8. It's Daniel 12, 8. Il dit Seigneur. It says Lord. Quel sera Lucie de ces choses. What will be the outcome of these things? Il dit J'ai voulu comprendre. He said I was about to understand. J'ai entendu. I heard. Et j'ai voulu comprendre. And I was about to understand. Je l'ai dit C'est le sang. God told him to sit it up. Quel sera Lucie de ça? What will be the outcome of it? Daniel appelle les sept honneurs. Daniel called the seven thunders. Lucie de ces choses. The outcome of these things. Dites amen. Say amen. Et Jésus. And Jesus. Ça c'est dur pour vous. This is going to be hard for you now. Quand il vient la première venue. When he comes in the first coming. Il révèle Matthieu 24. He reveals Matthieu 24. Parce que Matthieu chapitre 24. Parce que Matthieu chapitre 24. C'est l'ouverture des seaux. Is the opening of seals. Dans les symboles. Jésus ouvrant les seaux. Jesus opening the seals. Gide nation s'élèvera. Il y aura l'antichrist. There shall be antichrist. Premier seau. First seal. On vous tuera. Deuxième seau. Vous voyez il y aura ces siècles là. Et vous serez mort. And you'll be dead. Quatrième seau. Vous serez dans la tribulation. Sixième seau. Qui peut dire amen. Arrivé au septième seau. Matthieu 24. Matthieu 24. Jésus dit. Jésus dit. Au sujet du jour. Concerring the day. Et de l'heure. Écoutez. Listen. Même le fils ne connaît pas. Even the son doesn't know. Mais le père. Only the father. Le père ce n'était pas le corps Jésus. Amen. The father was in the body of Jesus. Le père. The father. C'était le grand Melchizedek. Was the great Melchizedek. Donc Jésus. Now Jesus. Ne connaissait pas. Did not know. L'heure. The hour. Et la minute. And the minute. De sa venue. Of his coming. Pas comme une heure de 24 heures. Not an hour of 24 hour of the clock. Mais il ne connaissait pas. Mais il ne connaissait pas. La forme. The form. Et l'avenir de l'église. Et le futur de l'église. Les sept honneurs pour Jésus. Les sept honneurs pour Jésus. C'est l'heure et la minute. It was the hour and the minute. Lui ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça. Est-ce que c'est la Bible? Is it the Bible? Mais quand il est monté au ciel. C'est là où il a compris ça. C'est là où il a compris ça. That's when he understood it. Pour Jean. Pour Jean. Apocalypse 10. Revelation 10. Jean voulait l'écrire. La voix dit n'écrit pas. The voice said don't write. Sept honneurs. Retenez le mystère. No. Keep in mind the mystery. Le même mystère. The same mystery. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Pour Daniel. Pour Daniel. Lucie de ces choses. The outcome of this thing. Si vous compérez dit Amen. Daniel says Amen. Pour Jésus. Pour Jésus. L'heure et la minute. The hour and the minute. Pour Jean. Pour John. Les sept honneurs. The seven honneurs. Et pour William Branham. And for William Branham. Avant 63. Before 63. C'était le troisième pull. It was the third pull. Je ne connais pas ce sujet de ce troisième pull. He does not know concerning the third pull. Le troisième pull. The third pull. De son ministère. Of his ministry. C'est les sept honneurs. The seventh handers. Et c'est ça l'issue de ces choses. And that's the outcome of this thing. Et c'est ça l'heure et la minute. And that is the hour and the minute. Dieu devait le révéler. God had to reveal it. A l'ouverture des seaux. At the opening of the seals. Quand je dis les seaux. When I say seals. Vous êtes là? Are you here? Par les six seaux. Not the six seals. Par les six seaux. Because the six seaux. Sont les seaux du temps. Are the seals of time. Et de la souffrance de l'homme depuis sa chute. And also the suffering of men from his fall. Dans ces trois premiers dimensions. In this three first dimension. Parce que le premier seau. c'est la séduction. C'est la séduction. Auditement. Le cheval blanc. Le deuxième seau. Il commence à tuer. La tuerie. Le troisième seau. Il commence à vendre les prières. L'argent, l'économie. Le quatrième seau. Il monte le cheval pâle. It goes to the pale horse. Couleur mélangée. The mist colour. Vous êtes là? C'est la mort. It's dead. La séparation t'a la verdure. Le cinquième seau. The fifth seal. C'est les martyrs. It's my tire. Les juifs qui sont morts avec les dictateurs. The jewish that die with dictators. They are dead and all. And the sixth seal. The chambardement de la nature. The change of nature. C'est la tribulation. Pas les six seaux. Not the six seals. Mais le septième seau. But the seventh seal. Because the seventh candas. They ne sont pas dans les six seaux. And not in the sixth seals. Mais dans les septième seaux. But in the seventh candas. Sept coençonnets. Seven of them hattard. Seven hattard. That's why. Dans l'apocalypse 8. In Revelation 8. À l'ouverture du septième seau. At the opening of the seven seals. Il y a eu silence. There was a silence. D'environ une demi-heure. Of about half an hour. Pas demi-heure. Not half an hour. About half an hour. Ce n'est pas 30 minutes. No. Not 30 minutes. Environ. But close to. Environ 30 minutes. About 30 minutes. C'est 23 minutes. It is 28 minutes. Je vais entendre dans la main. Parce que 28. Parce que 28. C'est le nombre de la vie. C'est le nombre de la vie. Pas 30 minutes. Not 30 minutes. Mais environ. But about or close to. Vous voyez 20 minutes. Now look. 28 minutes. Et le silence là. And that silence. De 28 minutes. Of 28 minutes. Bernard m'a dit. But what I'm saying. C'est apocalypse. C'est apocalypse. C'est apocalypse. Qu'est-ce que nous voyons d'Apocalypse 10? C'est l'âge puissant. The mighty angel. Qui avait scellé. That scellé up. Le livre au temps de Daniel. The book in the time of Daniel. Il descend. And he descends. Avec un livre ouvert. With an open book. C'est pourquoi le 20 février. C'est pourquoi le 28 february. Il est descendu. Il descended. Croyez-vous à ça. Do you believe that? Et la science a pris la photo. And science took a picture. Et cela a duré combien de minutes? And it lasted for how many minutes? 23 minutes. 28 minutes. Comme la Bible avait prie. Exactly as the Bible predicted. C'est Christ qui descend. It's Christ descending. Parce que le seul secret. Because the only secret. Que détend le sept honneur. That there is seven hundred heads in the cup. And the seven seals. C'est la venue du Seigneur. Is towards the coming of the Lord. And le septième saut. Because the seven seals. C'est le seau de la réunion. C'est le seau de l'éternité. Dites-à-mêmes. C'est le seau qui nous rachète. C'est le seau de Pâques. C'est le seau de la résurrection de l'or. C'est le seau de l'éternité. C'est le seau de l'éternité. Qui nous amène au millenium jusqu'à l'éternité. C'est le seau de l'éternité. C'est le seau de l'éternité. Qui nous ramène avant la chute d'Adam. C'est le troisième pull. Et c'est le troisième pull. Si vous voulez quoi, dites-à-mêmes. Qu'il y a quelque chose ici, c'est merveilleux. Dans l'application, la fête des trompettes. Et écoutez, Frère Bonhomme, je dis quelque chose ici. C'est très important ici. L'homme de Dieu dit. Des cent soixante-quatre. Le messager du temps de la fin dit. Le messager du septième ange. Il regarde. Il dit, regarde. Je veux encore dire une chose. Now I'm about to say something. Soyez attentif et ne le manquez pas ici. Be careful and do not miss this one. C'est vraiment saisissant. Now it's so catching. Le messager du septième ange. And the messager du septième ange. Le messager du septième ange. Le messager du septième ange. Qui est le septième ange? Qui est le septième ange? C'est William Branham. Il est le messager de quoi? Il est le messager de quoi? Le septième ange. Dehhh, le messager du septième ange. Le messager du septième ange. Apocalypse est dix. Revelation 10. Est le septième ange. Il y a un hice d'un grand ange. What do you say, big amen? Apocalypse 10. C'est le septième ange. Il dit, oh Dieu, comment le dit? Apocalypse 10. Revelation 10. Est le septième ange. Il dit dans 2.7. Le messager de la ange. Le message du proving. C'est le mystère du 7ème esau C'est le mystère du départ Le mystère Qui nous fait quitter ce monde Pour aller au ciel C'est le 7ème esau C'est le mystère du départ Qui peut dire un gramme ? Et dans le 7ème esau C'est là où nous trouvons les 7 thèmes Comme si cela ait pelé quelque chose Frère Barnaud est le 7ème esau Il dit aussi sûr que j'ai métier ici Cela est révélé en 3 points La première dont je parle Il s'agit de ces 7 thèmes Parce que la venue du Seigneur Vous êtes là Est révélée dans 1 Thessaloniciens 4 Jésus descend dans sa venue Pour enlever son épouse Par le cri La voix Et la trompette Et le cri de commandement C'est ça le 7 thème Qui rassemble les vivants Après que les vivants Sont ensemble Et après les vivants Ils voyaient la foi de l'enlèvement La voix de l'archange Les morts l'ont déjà entendue Ils reviennent dans ses 3 premiers dimens Et la même trompette Qui est le message Qui sonne au même moment Que Frère Barnaud me prêche Nous invite au ciel C'est le même mystère Qui peut dire un grand main Et les 7 thèmes Pour Paul C'est ce que Paul dit Dans 1 Corinthiens 13 et 10 Paul dit Nous connaissons un parti Nous prophétisons un parti Mais quand le parfait s'est révélé Beaucoup de gens ont des problèmes Dans l'autre écriture Est-ce que vous êtes avec moi ? Paul a dit J'ai mis le fondement Comme un sage architecte Et celui qui vient bâtir Lors de s'y face Et quand vous prenez les mots En anglais Il parlait de Branham Lui l'a mis le fondement C'est pourquoi Paul l'a dit Même si un ange descend du ciel Si vous prêche Quelque chose de contraint C'est que je prêche Qu'il soit maudit Croyez-vous à Paul ? Voilà le fondement Que Paul a mis Personne ne peut changer ça Qui peut dire amen Mais remarquez Paul a dit Que j'ai mis le fondement Mais pour le sommet Je ne connais pas Ça viendra Le parfait Qui peut dire amen C'est pour cela Quand Frère Branham vient Dans son premier ministère De 33 à 62 Il a prêché comme Paul Le fondement Le baptême au nom de Jésus Jésus est Dieu Les femmes ne prêchent pas Nous sommes comme Paul Mais Paul Mais Paul N'avait pas la voie de l'enlèvement Il savait que ça viendra Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Il ne sait pas Quand un jour Le parfait viendra Il y aura la perfection Il y aura la perfection Et le parfait C'est la correcte Interprétation de la part Interprétation de la part Et le parfait Et le parfait Est déjà venu Ça c'est l'avenir du parfait C'est l'avenir de la pure de fait Nous connaissons ce que Paul Ne connaissait pas C'est nous la perfection C'est nous la perfection C'est nous la perfection de Paul C'est pourquoi Frère Branham a dit Ce messager du 7e monde Est le plus grand de tous les prophètes Il est le plus grand de tous les prophètes J'ai pris Enoch Jusqu'à nos jours Parce qu'il aura le ministère Parce qu'il aura le ministère Du parfait C'est pourquoi il aura 63 Et les Paul Et tout le monde All of them Sont venu écouter la perfection C'est un messager parfait C'est un messager parfait Parce que le 7e tunnel Parce que le 7e tunnel Dans le 7e saut Ça te donne Gives you La vie de noce The wedding garment J'aimerais que chacun de vous Me regardisse Regardez-moi tout droit Jésus a parlé Des paraboles de noces Il y avait un homme Qui avait la fête Il a invité les invités Pour la noce Il a invité Les invités Pour la fête Et comme dans l'Ancien Testament Tu ne peux pas aller Dans la fête Avec ta propre costume Mais là-bas C'est-à-dire que quand vous venez Vous arrêtez à la porte Le propriétaire de la fête A mis les habits pour chacun Vous devez vous habiller De la même manière Si tu n'as pas des habits Le parabole dit Il y a eu un petit voleur Un trichet Il est entré par la fenêtre Et pendant qu'il y avait la fête On lui regarde Il dit Mais toi là Comment est-ce que tu es entré Tu n'as pas des habits On l'a jeté dehors Il dit Amen Jésus a dit ça pour son royaume Les sept tonnais Est la seule chose Qui nous donne L'habit Pour le souper Pour le wedding supper On l'a built While that garment Regardez Now all of you look here Jésus a caché ça Jésus read it Dans le livre In the book Et il a scellé ça Et il scellé ça Des sept sceaux With the seven seals Ça c'est le livre This is the book Dites un grand man Say big Amen Et il y a sept sceaux And there are seven seals Sept mystères Sept mystères Sept couleurs de l'arc Sept couleurs de l'arc Sept couleurs de l'arc Qui scellent le livre Qui scellent le livre Qui scellent le livre Et à l'intérieur du livre Et inside of the book Il y a l'habit des nonces There is the wording comment Si le livre n'est pas ouvert If the book is not as yet open Les gens ne peuvent pas aller à la fête People cannot go to the feast Parce qu'ils n'auront pas des habits Because the one has any garment C'est pourquoi toute la Bible La révélation de Jésus The revelation of Jesus Christ Était scellée de sept Je vais entendre grand man Alors Dieu est au temps de la fin Les choses que Daniel avait cachées Jean avait scellé Il descend au temps de la fin Lui l'agneau Le livre qui était fermé Dieu va l'ouvrir Maintenant permettez-moi de vous montrer Dans l'Ancien Testament Quand on scellait le livre Ce n'était pas comme ça On prend le premier livre On met le premier livre Deuxième C'était des rouleaux Deuxième Troisième Troisième Quatrième Cinquième Sixième 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 Qui peut dire amen On a commencé à sceller Du premier C'est clair C'est clair Mais quand on va ouvrir On commence par le septième Jusqu'au premier Jusqu'au premier Vous ne pouvez pas dire Il y a des frères du Canada Qui me suivent Les frères de Paris Qui me suivent Les frères du Congo Qui me suivent Vous ne pouvez pas dire Que le premier Que le premier Saut est ouvert Jusqu'au sixième Mais le septième Saut Est fermé Tu n'as pas compris Quand il commence à ouvrir Il commence par le septième C'est pour cela Qu'est-ce qui était le septième L'avenir du Seigneur C'est quoi l'Apocalypse C'est le septième Saut Ça ramène Jésus Sur la terre C'est quand il descend Quand il descend Dans le septième Saut C'est là où Il commence Quand il commence Le premier Troisième 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 Qu'est-ce qui est le septième Qu'est-ce qui est le septième Qu'est-ce qui est le septième Saut C'est la venue du Seigneur C'est la venue du Seigneur Le fils de l'homme Comment il viendra Est-ce que c'est clair Les gens vous embrouillent Mais pour confuser Quand le septième Saut n'est pas open Il n'a pas open Quand on scelle On commence par le premier Mais quand on nous On commence par le premier C'est pour cela Lui-même est descend Et quand il descend Il commence à ouvrir Il commence à ouvrir Premier soupe Premier couleur de l'arc-en-ciel Deuxième soupe Dites-à-mains Troisième Quatrième Cinquième Sixième Sixième Sextième Il ouvre le soupe Quand il ouvre le soupe Le livre qui était ferme Le livre qui était ferme Et quand il ouvre Nous avons La vie de nos Chacun de nous Pourtera la vie de nos Qui peut dire à même Si le livre est ferme Tu n'as pas la vie de nos Et qu'est-ce qu'est la vie de nos C'est le Saint-Esprit Pas le Saint-Esprit de la Pentecoste Not the Holy Spirit of Pentecoste La vie de nos The wedding garment C'est le théophanie They are the three orphanies A l'ouverture de saut And the opening of the seal Dieu donne à chaque God gift to each one Sa théophanie He's the orphanie Parce qu'au ciel Nous porterons le même Le corps théophanie Alléluia Dieu ne fait pas au ciel Zakkola a 40 ans Zakkola is 40 Eliezer a 23 ans Eliezer 23 Frère Bonhomme a 56 Parc-Bombo a 60 ans Non Au ciel Nous devons avoir le même Or le corps C'est la vie Ton corps n'est pas toi Mais toi tu es à l'intérieur Et le corps c'est un habit Et la vie de nos Ce n'est pas ce corps de chien L'habit de nos C'est le théophanie C'est pour cela Le 21 février Ce n'est pas seulement le Parc Qui est venu Mais c'est la venue Mais c'est le coming ça c'est moi c'est pas seulement Jésus c'est pas seulement le sang c'est la venue de ma théophanie c'est la venue de ma théophanie mais abdame dit, chacun de vos théophanies sont là mais abdame dit, each of your théophanies a day ça c'est nos habits d'arrivés, nos théophanies c'est pourquoi quand ça vient abdame dit, quand il vient nous devons prêcher les livres ouverts les prédicateurs prêchent les livres fèbres mais l'épouse prêche les livres ouverts quand on prêche les livres ouverts on te donne ton habit d'énorme c'est pour cela les sept sauts par les sept honnés a ouvert toute la Bible excusez-moi de vous dire ça a corrigé tous les mystères qui étaient restés en suspense ça a corrigé même William Branham frère Branham il comprenait avant les sauts que les sept sauts ce n'est pas pour l'épouse il a dit ça dans l'enseignement des 70 semaines c'est pour la tribulation mais quand les sauts sont ouverts Dieu l'a corrigé les sept sauts c'est pour l'épouse les sept trompettes c'est pour les juifs Branham avait dit que Satan après qu'Adam a perdu le livre Satan a pris le livre Satan a pris le livre mais après l'ouverture des sauts c'est lui qui ne sait pas ça Satan n'a pas pris ça Satan n'a pas pris ça le livre est retourné au propriétaire original qui peut dire un gramme mais mes mariages et niveaux anciens elder question de réponse il est saut c'est pas si le septième y a-t-il une permission on peut se marier après les mariages il n'y en a pas mais quand Dieu lui revient sous le septième saut est-ce que les sauts vous croyez il dit l'homme ne peut se remarier il dit c'est ainsi de la saut Dieu le corrige qui peut dire un gramme il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'autres choses Branham a croyé corps âme esprit Dieu le corrige et l'âme le septième saut par le sept honneur corrigent tout Branham a croyé que c'est ça au dos du livre mais Dieu le corrige et c'est pas au dos du livre c'est toujours dans les livres sous forme de mystère il croyait quatorze sauts Dieu lui révèle il n'a pas quatorze il n'y a que sept sauts mais dans le septième saut il y a sept voix de sept honneur c'est quoi le septième ange lui Frabana révèle tout ce qui est écrit dans la Bible pas seulement dans cette Bible il révèle la première Bible les Zodiacs croyez-vous qu'il a révélé depuis la vie jusqu'au lion il révèle la deuxième Bible la pyramide depuis la chambre de la reine jusqu'à la chambre de la reine jusqu'à la chambre de la reine il révèle cette Bible écrite depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse il révèle les lois de la nature il révèle les couleurs tu t'as menacé il révèle les nombres il révèle toutes choses après qu'il a fini de le révéler en tant que septième la vision de Junior Jackson vous êtes là frère Barnum je t'ai vu en train d'interpréter ce qui était écrit dans le roc et après tu nous as dit de rester là tu es parti à l'ouest voyageons avec lui tu as pris une chose dans ta main comme la manchoire d'une biche tu as coupé les rochers tu as soulevé il y avait une granite blanche rien n'était écrit le soleil n'a jamais frappé mais tu es revenu pour interpréter ce qui n'était pas écrit pour interpréter les granites blancs qu'est-ce qui n'était pas écrit c'est le sept tonner Daniel n'a pas écrit ça Daniel n'a jamais écrit ça j'en ai pas écrit ça alléluia Jésus ne connaissait pas Jésus ne connaissait pas Branum quand il est parti à l'ouest il est parti comme Branum mais le 28 février Christ est descendant et le 8 mars Christ est incarné quand il revient quand il revient est-ce que vous me suivez il ne revient plus il ne revient plus comme Branum non plus comme Septiemonde non plus comme Simple Elie non plus comme Daniel non plus comme Gabriel il revient comme le Proud comme le Proud comme le Proud l'ange puissant incarné en lui incarné en lui c'est pour cela quand il prêche quand il prêche l'ouverture des sons ce n'est pas Branum qui prêche c'est Jésus lui-même revenu il prêche au Branum est-ce que vous croyez et il distribut les habits de nos ce n'est pas la fête de Branum mais c'est la nonce mais c'est la fête de l'agneau de l'agneau il distribut les habits c'est ce qui s'est passé l'ange puissant incarné incarné c'est pourquoi vous voyez Frère Madame dit quelque chose important il dit que cette photo de la nuit que vous jouez avec cette photo de la nuit écoutez le Saint Prophète est-ce que vous aimez la parole scellez la vision et la prophétie pour être révélé mes amis autant de la fin at the end time Frère Branum m'indique dans Christ elle est le mystère de Dieu révélé il dit depuis la photo Luc magazine a pris ça nous voyons Luc a pris ses sept tonnerres en photo cette photo c'est les sept tonnerres en photo et les sept tonnerres ce sont les sept voies quand Dieu parle c'est un tonner mais dans le septième issue tous les sept voies qui avaient parlé au cours des âges sept anges sept couleurs de l'arc-en-ciel sept messagers tous les sept viennent ensemble comme sept voies sous le septième saut et sa forme une seule grande voie qui est la voix de Christ lui-même l'ange puissant qui est descendre tu vous comprennes dit Amen maintenant une autre chose dire que les sept sauts sont ouverts mais nous attendons la venue du Seigneur c'est une erreur grave c'est un grand mistake si vous dites ça alors vous placez William Branham comme celui qui a ouvert les seaux ça dit un homme a ouvert les seaux et ce n'est pas l'agneau alors c'est contraire l'Apocalypse 5 personne au ciel nous sur la terre ne pouvons même regarder même pas Branham c'est seulement l'agneau qui prend le livre et c'est l'agneau qui devient le lion qui descend vers le livre vous ne pouvez pas prêcher ça et les anciens et les enseignants comment vous trompez les enfants de Dieu comme ça les seaux sont ouverts mais Jésus est resté Jésus remet ah donc c'est Branham qui a ouvert les seaux alors un homme ne peut pas ouvrir les seaux l'ouverture des seaux l'agneau lui-même est l'agneau lui-même mais le problème vous n'avez pas compris c'est une erreur c'est un mistake si vous dites ça alors Jérémie il a mis le livre dans un vase de terre vous dire que le livre est fini le vase est resté le livre vient dans le vase qui descend dans la nuée c'est Christ et lui il a le livre c'est l'agneau qui est descendu c'est quoi pour comprendre ces mystères là la Bible c'est matin midi soir the Bible actually itself it's morning noon and evening matin morning Abraham avec Elohim avec Elohim qui peut dire Amen midi noon avec Jesus avec Jean-Baptiste et le soir et evening William Branham et l'angepiste et le mighty angel qui peut dire un grand man le matin de la Bible in the morning of the Bible Abraham was there c'est Elohim qui ouvre le mystère it's Elohim that opens the mystery Genesis 18-17 Genesis 18-17 c'est que je vais faire le secret de ma vie c'est Elohim qui ouvre ça qui peut dire un grand man c'est pas Abraham c'est pas Abraham au midi de la Bible c'est Jésus qui ouvre le seau de la matière 24 pas Jean-Baptiste pas Jean-Baptiste au soirée aussi de la Bible et in the evening of the Bible ce n'est pas Branham qui a ouvert le seau qui a ouvert le seau mais c'est Christ mais le mystère ici c'est la double portion Abraham et Elohim Abraham et Elohim dans un même corps dans le même corps Abraham de l'Ancien Testament c'est Branham dans le Nouveau Testament c'est Branham H-A-M 7 lettres 7 lettres Père des nations et Elohim au lieu de prendre notre corps il s'engouffe dans Abraham et il ouvre le seau Jésus Christ avec Jean-Baptiste dans un même corps à la première venue Jean dit les voici le Seigneur l'ange est entré dans le Temple mais ici quand il dit voici l'ange revient l'ange revient l'ange revient dans lui dit un grand ici l'ange puissant et l'ange terrestre dans un même corps c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est pourquoi Frère Branham a introduit quelqu'un il dit mon ministère c'est pour vous le déclarer que le Seigneur est ici pas il est là-bas les gens ne comprennent même pas quel est le ministère de Frère Branham il dit mon ministère c'est pour vous le déclarer c'est pour vous le déclarer qu'il est ici pas il est là-bas c'est pourquoi il prêche il est ici plus que Salomon il prêche il y a ici un homme qui peut allumer la lumière il prêche qui est qui est Melchizedek il prêche il y a ici un homme qui peut allumer la lumière il introduit quelqu'un d'autre les volants l'avaient quitté c'est ça le mystère du temps de la fin c'est pourquoi c'est seulement ici quand Christ descend s'il est soixante-dix semaines et les sept semaines de Daniel est un mystère il n'y a que Christ qui doit le révéler et ce serait au temps de la fin pour accomplir le cinquième ébiet le livre qui était scellé Dieu va l'ouvrir est-ce que vous avez compris lisons quelques citations ici dans la prédication les six buts écoutez ce que le frère le subit du dix-dix-dix les six buts les six buts les six buts ça y est c'est maintenant reprenons donc le livre de Daniel nous étions là tout à l'air dans le livre de Daniel nous allons les voir exactement vous voyez en ce temps-là célébrant Michael il lit Daniel 12 les singes prieront qu'est-ce que c'est c'est devant mon auditoire cette révélation de Jésus-Christ de sa puissance de sa venue est révélée ici les gens disent c'est que Daniel scellé ça veut dire qu'il n'y aura pas de prophète non 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 ça ne tient pas début mais cette vision des 70 semaines était scellée jusqu'à maintenant c'est pourquoi je crois par la foi qu'il va révéler 70 semaines de Daniel maintenant parce que là-bas c'était scellé jusqu'au temps de la fin pour sceller la vision de la prophétie Daniel avait prophété ces choses il les avait vus dans la vision l'ange est descendu pour sceller la vision et la prophétie jusqu'au temps de la fin le temps de la fin la fin de 70 semaines au moment où ce prince antique sera révélé il se proclamera lui-même comme un dieu il se proclame lui-même comme un dieu le message du temps de la fin le révélera au dit un grand le guerrier de l'église le révélera c'est au temps de la fin que Dieu va révéler ces choses maintenant souvenez-vous quand on va arriver au saut l'antichrist ainsi de suite c'est pourquoi Fr. Benham dit que ces messages il va le révéler qui peut dire un grand et si les 70 semaines et si les 70 semaines étaient un mystère le mystère de la véglement d'Israël alors Dieu a dit à Daniel de sceller ça que c'est révéler seulement au temps de la fin et quand ces vérités seront révélées ça se révèle à la fin du septième an de l'église qui introduit les derniers trois ans et demi la dernière moitié de la 70ème semaine de l'église parce que ces sept tonner qui sont ces révélations là ce sont les vérités qui nous donnent la foi de l'enlèvement les vrais réveillent la vie de nos l'annuel et les sept tonner en photo de Théophanie c'est ce qu'ils recevent tu veux comme Bénédicte Amen tu reflères Bénédicte l'exposé il dit que ces messagers de Malachika va faire des jetons premièrement il ramènera la foi de nos pères il prêchera comme Paul deuxièmement il nous révélera le mystère de cette tonner il va te donner un grand c'est sérieux ces vérités mystères divinement révélées qui ramènera littéralement nos cœurs à la foi de nos pères j'ai aimé la main de la sœur là au fond ce n'est que ces vérités c'est quoi un pasteur dans le message qui ne vous prêche pas le mystère vous ne pouvez jamais être enlevé vous menerez une bonne vie bien sûr mais vous n'avez pas réussi la foi de l'enlever le mystère de Branham c'est de révéler les mystères c'est les sept sous surtout les sept sœurs les sept honneurs les choses que Jean avait scellé Daniel avait scellé parce que les sept sœurs révèlent trois choses qui est Dieu comment il vit quelle est sa nature et son nom nouveau and his new name that's why the new name is revealed in the thunders who is God you need to know God his new name Jesus when he was on earth his name was redeemer quand il est monté il a reçu un nom nouveau le nom Jesus ne change pas mais il n'est pris un agneau il devient le lion il est le juge qu'est-ce qu'il est au milieu de nous la parole interprétée et manifeste et son nom qu'est-ce signifie le nom what is the meaning of a name a character a nature et nous avons vu aujourd'hui la nature de Dieu la divinité de Dieu le caractère de Dieu le pouvoir de Dieu dans un homme et quand nous voyons ça ça nous donne la foi de l'enlèvement ça révèle qui est Satan qui est Satan quel est son nom nouveau what is Satan's new name Satan c'est pas quelqu'un avec le masacre Satan c'est pas quelqu'un avec le masacre Satan c'est pas qui croit aussi la parole mais il ne peut pas croire tout il ne peut pas croire le nom nouveau de Satan aujourd'hui c'est l'église c'est la church craignez les églises plus que les bars c'est là c'est là Satan est caché dans la religion ils adoreront Satan même en priant au nom de Jésus Christ mais quand on leur dira ce qu'il était avec Moïse il dit Amen Satan dit Amen Satan dit Amen to that ce qu'il était avec les apôtres Satan dit Amen Satan dit Amen mais quand vous lui dites ce qu'il est aujourd'hui Satan ne peut pas dire Amen Satan ne peut pas dire Amen quand il écrit à l'église c'est l'église si l'église if the church ne peut pas voir Dieu cannot see God au temps présent in the present time il n'y a pas d'espoir there is no hope pour cette église for the church the glory be to God yes sir nous ne croyons pas ce que Dieu a fait avec Moïse nous croyons en ça bien sûr mais c'est de l'histoire mais c'est de l'histoire parce que nous croyons ça Satan aussi croit ça Satan aussi mais la chose que nous croyons c'est le message de l'heure c'est le message c'est le message c'est le Celebration ce qu'il a dit aujourd'hui ce qu'il a dit aujourd'hui c'est le Malachia 4 il s Ellen submitting c'est Rebellation c'est Zechariah 14 et ça nous croyons qui tu es qui tu es qui tu es qui tu es qui est Dieu qui es Dieu qui est Dieu au méditament qui est Satan pour que Satan ne pu eer pas te Amaia pour Satan pour que Satan il ne pas te déce Makeup qui est Dieu Il va te séduire, il va te séduire, il va te séduire, il va te séduire, l'antéchrist séduira le monde entier. The antichrist will deceive the whole world, sauf, accepte ses dons, Those whom, leur nom, their name, ont été écrit, Was written, in the Lamb's Book of Life, Avant la France, before the foundation of the world, Parabasana says, those whom, leur nom, Their name, ont été révélés, Was revealed, à l'ouverture de ses seuls, In the opening of the seven seals, C'est ta révélation. Dieu te révèle qui tu es. God reveals unto you who you are. Qui tu es? Who you are. Are you a man of time? Where you come from? Qu'est-ce que tu fais? What you doing? Where you going? Dieu nous a révélé. God reveals unto you. Que nous étions avec lui à l'éternité. Nous sommes dans un voyage. We are in a journey. God reveals unto you. Dieu est ton fils. Dieu est sa fille. You are his son and daughter. Et ton nom, C'est un caractère. C'est un caractère. Ça change ton nom. Il change ton nom. Un nom nouveau, un nouvel caractère, un nouvel nature. Un new name, un nouvel caractère, un nouvel nature. Et à ce moment-là, Il prend ton nom. Il texte ton nom. Nous prêchons le livre ouvert. We preach an open book. Il faut que les prédicateurs prêchent un livre ouvert. Preachers must preach an open book. Et le livre ouvert, Commence avec l'avenir du Seigneur. Starts with the coming of the Lord. Allez l'air du livre ouvert. Je vais te dire que l'open book Starts with this picture. Quand il descend là, Un livre ouvert. Then the book is open. Toi tu ne crois pas l'avenir. Tu ne comprends 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 pas l'avenir. Mais ici, Gloire à Dieu. Nous prêchons un livre ouvert. We're preaching an open book. Les mystères révélés. The mystery that I revealed. La parole fait chère. The word made flesh. Nous prêchons les livres dans les livres. We preach the book in the book. Gloire à Dieu. Glory to God. Les sept honneurs dans le sang. The seven teners in the seals. L'âme dans le corps. The soul in the body. C'est ce que nous prêchons ici. That's what we preach here. Les mystères cachés dans la Bible. The hidden mystery in the Bible. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. That's what people don't understand. Quand les seaux sont ouverts. When the seals are open. La Bible devient un nouveau livre. The Bible becomes a new book. When I'm saying when the seals are open. Cet Bible est un nouveau livre. The Bible becomes a new book. Dans la puissance de Transformation Paragraph 77. Il dit c'est un nouveau livre. It says it's a new book. Est-ce que vous croyez en ça? Do you believe in it? Ce sont des livres, des choses nouveaux. They are new things, new books. Pourquoi on a question de bon numéro 4? That's where the question asked at number 4. Paragraph 78. Paragraph 76, 38. Paragraph 78. Paragraph 78. Est-ce que les sept honneurs sont révélés ? Revelled ? Ou pas ? Or not ? Il dit oui. It says yes. C'est révélé dans les seaux. They are revealed in the seals. Et un prédicateur vous dit que c'est pas révélé. And a preacher tells you that it's not revealed. Mais qui va les révéler encore ? Now, who will reveal it again ? Le révélateur a dit que c'est révélé dans les seaux. Il s'agit d'un mystère de tonneurs. It's about the mystery of the tanners. Tu vois la promesse. That's the promise. Quand ces choses seront révélées à nous. Quand ces choses seront révélées à nous. La Bible devient un nouveau livre. The Bible becomes a new book. La promesse de Daniel 12, 4. S'accomplit. Au temps de la fin. At the end time. Plusieurs les liront. Many will read it. La connaissance augmenter. Knowledge will increase. Reveillez-vous maintenant. Now wake up, friends. Ce serait là de la connaissance. It will be the edge of the knowledge. Frère Banan dit, la connaissance même de la science. The Bible says, knowledge even of science. S'augmente aujourd'hui. Increases today. La cause de la prophétie de Daniel. Because of the prophecy of Daniel. Regardez même dans les moyens de transport. L'homme était dans les chevals. La connaissance augmenter. Knowledge increased. La voiture. Car. La connaissance augmenter. Knowledge increased. Nous avons maintenant l'avion. La connaissance augmenter. La visée pour l'eau. Regarde même nos voitures qui rentrent aujourd'hui. La connaissance augmenter. Knowledge is increased. Ça se parle que soi-même. Ça se parle. Regardez même les caméras aujourd'hui. La science évolue. Science is advanced. Selon Daniel. According to Daniel. Même la connaissance scientifique. Even scientific knowledge. A tellement augmenter. And so much advanced. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Même la médecine a évolué. Même la médecine a évolué. La connaissance augmente tout le jour. It's increasing everyday. Même la connaissance de l'homme. Even the knowledge of man. Même l'homme est devenu plus intelligent qu'avant. The prophet says that man became more intelligent than before. Il peut inventer l'internet. Il peut inventer les fesses. Il peut inventer Facebook. C'est la connaissance. It's the knowledge. Où vient ça? La promesse de Daniel. Mais quand on arrive à l'église. Mais quand on arrive à l'église. L'église ne peut pas évoluer dans la connaissance. The church cannot move on with the knowledge. Il veut les abc. The one the abc. C'est quoi ses enseignements? Les bébés n'aiment pas ça. Les églises des bébés. Il faut augmenter la connaissance. Et on vous dit que votre passé connaît beaucoup. Oui la science connaît beaucoup. Oui la science connaît beaucoup. Moi je suis un homme de science de la parole. La nuée c'est la venue de l'intelligence. Daniel 12 est accompli. La venue de la tête. Il faut que votre connaissance s'augmente. Your knowledge must increase. Je vais attendre un grand avenir. Quittez les églises qui n'ont pas de connaissance. Come out of churches that do not have knowledge. Dites un grand avenir. La connaissance. Knowledge. Doit s'augmenter. Must increase. Le savoir. The knowledge. Oh j'aime ça. I love it. Pourquoi? Why? Daniel a dit que la connaissance augmentera. When the knowledge increases. Les gens seront épirés. People will. We will be. We will be. At more advanced. Oh j'ai. Il n'y a pas trop de croyants ici. There is no lot of believers here. J'aime ça. I love this. Les gens seront épirés. People will thirst for. Laver. Washed. Blanchi. Wightened. Par les paroles du livre. By the words of the book. Notre sanctification. Our sanctification. Ce n'est pas nos efforts. It's not our effort. Quand nous écoutons le livre à ouverter. 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 Le sept tonnerre. Le sept tonnerre. C'est mystère. This mystery. 70 semeur de Daniel. The 70 wish of Daniel. La promesse. The promise. Et que. Is that. Dieu va nous laver. God will wash us. Va nous épirer. Worship us. Va nous blanchir. Wighten us. Quand on écoute ces choses. Quand nous écoutons ces choses. Vous êtes blanchis. We are whitened. Je salue ceux qui sont blanchis. Et il salue ceux qui sont blanchis. Vous êtes lavé. You are washed. Dans les blanchis chéris de Dieu. By God's whiteness. Il vous lave par l'eau de la parole. Il washes you by the water of the world. Et devant Dieu. Et before God. Nous sommes un saint âge. You are without port. Pourquoi? Quand il vous lave. Quand il vous lave. Il ne vous regarde plus. Il ne vous regarde plus. According to your body. Il regarde. Il looks at you. La théophanie. Il se regarde la théophanie. La vie de nos. The white. The God. Il se fait de God. Tout blanc. Which becomes so white. Quelqu'un quand on écoute ses chants. That's the way to listen to these things. On crie Amen. We shout Amen. On crie Hallelujah. We shout Hallelujah. Les gens ne comprennent pas. People don't understand. C'est le lave. It's the washing. Nous sommes épirés. We are shit. Nous sommes lavé. We are washed. Par les paroles du livre. By the word of the book. Of the book. Come on young people. Et Frère Baname a dit. And Bramame says. Vous. You. Vous êtes les paroles du livre. You are the words of the book. Les mêmes paroles du livre qui vous lave. The same one of the book that washes you. C'est toi même. I'm the words of the book. Je suis les théophanies qui sont venus dans les livres. I'm the theophanies that came in the book. Et Daniel a dit encore. Et Daniel a dit encore. Les singes comprendront. The wise will understand. Mais les insensés ne comprendront. The senseless won't understand. Ces messages n'est pas pour les abrutis. This word is not for the senseless. This message. If you are not. If you are the senseless. Do not come in this message. Don't even come in Amen. Go to this your churches. Ici. Now here. Les singes comprendront. Then why you should understand. Tu vois les saints d'esprit aujourd'hui. That's why the Holy Spirit today. C'est la compréhension des mystères. It's the understanding of mysteries. Nous comprenons ce que Daniel n'a pas pu comprendre. We are able to understand what Daniel could not understand. Oh mon église. Why my church. Grandissez dans la compréhension. Grow in understanding. Les sages comprendront. The wise you understand. Ils comprendront 70 semaines. They'll understand it's the 20 weeks. Et ils prieront. Daniel l'a dit. Ils prieront comme les étoiles. Daniel l'a dit. Oh mon. They will shine like stars. Quand ils comprennent. When they understand. Ils commencent à briller comme des étoiles. They'll start shining like stars. Rebbaname dit. Dieu dit à Abraham. Go and say to Abraham. Regarde les poussières. Look at the dust. Tell c'est la postérité. So shall be a postérité. Is it not true? Il dit regarde les étoiles. He says look at les étoiles. De la poussière. Vers les étoiles. To the stars. De la chair. From flesh. A la théophanie. To the theophany. De nommer charnel. From the colonel man. To the spiritual man. De nommer maudit. From a curse man. De nommer béni. To a blessed man. Je suis une étoile de ma famille. I am a star to my family. Toi tu es une étoile. You are a star to shine like a star. Moi je dis briller ici. When I say shine. Dans tous les aspects. In all aspects. Moi je suis l'étoile de Jobbou. I am a star to Johannesburg. Je dois briller. I am a shine. Spirituellement. Spiritually. Matériellement. Matériellement. Financially. Socialement. Socialement. Je suis une étoile. I am a star. Parce que je comprends ces choses. Et une étoile. A star. Est toujours dans une constellation. It's always in the constellation. Garde sa place. Keeps his place. Rince dans la constellation. In a constellation. Dans la constellation. Plusieurs étoiles. Ladies stars. Mais chacun joue son rôle. But Egypt plays the role. Hallelujah. Hallelujah. Moi je joue mon rôle. I play my role. On prêche à la parole. By preaching my word. Vous voyez pas que quand je prêche. So to see that when I preach. Je brille comme une étoile. I shine like a star. Ce n'est plus les acoles que tu sois. Ce n'est plus celui qui est à la maison. Ce n'est plus celui qui est à la maison. Ce n'est plus la one that is at home. C'est une étoile. But it's a star. Toi aussi. You also. Tu dois briller. You must shine. You must shine. Spiritually. Spiritually. Financièrement. Financially. Brille avec des millions. You must shine with millions. Yes sir. Oui monsieur. C'est l'état de brille. It's the sign to shine. Dans cette constellation. In this constellation. De la constellation de la dernière. In the constellation of the last en amour. Vous devez briller. You must shine. Parce que les sept en amour. Parce que les sept en amour. Apocalypse et 10. Revelation 10. Daniel a dit Mickaël. Daniel a dit Michael who rise. Et il va défendre ton peuple. Et il va défendre ton peuple. Il y a un Dieu qui doit te défendre. There is a God as menace who defend you. Qui combat pour toi. That fight for you. Et c'est tel la resurrection. Et il est temps pour la resurrection. Par la voie de l'archange. Et Daniel a dit ceux qui connaîtront leurs dieux. Et Daniel a dit ceux qui connaîtront leurs dieux. Ferront les exploits. Merci seigneur. Merci Lord. Quand j'ai lu ces choses. Daniel a dit. Daniel a dit. C'est qui connaîtront leurs dieux. ils vont faire les esprits c'est le temps des esprits Daniel 11 31 Daniel 11 33 Daniel 11 32 les écrits de Daniel 11 et la révélation de cet âge de l'église et des parties de la prophétie Dieu était accompli par Titus et par les générats romains Titus et Caïph Omar le leader des musulmans après là Dieu dit il y aura 7 hommes 7 messagers qui conduisent les peuples à accomplir des esprits pendant 2000 ans projetez-moi pendant que nous allons la fin le tableau des 70 semaines projetez-moi ça observez ici Daniel a vu que Titus décrira le temple et quand il va détruire le leader des musulmans Caïph Omar construira la mosquée là où il y avait le temple et Dieu va arrêter avec les juifs mais il y aura 7 âges mais il y aura 7 âges de l'église mais il y aura 7 âges de l'église 7 hommes 7 hommes 7 messagistes 7 messengers qui conduiront un peuple qui conduiront un peuple à connaître leur Dieu et faire les esprits et faire les esprits les esprits de la foi quand l'intriquiste a changé de chez vous il montre le cheval qui commence à tuer Dieu leur donnait l'onction du veau des sacrifices ils ont accepté de mourir c'était les esprits de la foi c'est la prophétie de Daniel quand l'intriquiste a commencé à vendre les prières Dieu leur donnait l'onction de l'homme les quatre êtres vivants la sagesse les réformateurs ils se sont opposés à l'église catholique ils ont fait les esprits et nous sommes au temps de la fin là où il est dans le cheval pal Dieu nous donne l'onction de l'aigle de monter au-dessus de faire des esprits qui peut dire un grand mot dans chaque âge les gens ont fait les esprits mais quand il descend dans la nuée il amène tous les quatre très très vivants il bringe tous les quatre tous les quatre s'incarnons-nous c'est le dernier exploit tu dois faire les esprits et ensuite Daniel a refusé la prophétie de Daniel 12 à 11 et montre le reste de la prophétie avec le mystère de 1290 jours il y aura 1290 années on a l'église il expirerait à partir de l'abomination qui a été construite dans les mosquées jusqu'à ce que l'agneau va ouvrir le livre par William Branham et il révélerait la fin des trois parties de la prophétie Daniel 12 10 Daniel 12 10 Daniel 12 11 Daniel 12 11 les écritures là au-dessus là mettaient fin aux trois parties de la prophétie voici qui sont ces gens-là de Daniel a vu Daniel a vu certaines personnes dans Daniel 12 12 ils sortiront du désert cette période du temps des 45 ans depuis l'ouverture des seaux ils sortiront élevés d'une génération de chaos où le prophète messianique a été rejeté William Branham et nous sommes un peuple béni maintenant qui attend de potentiellement avoir la maturité qui est venu dans son achèvement dans son accomplissement tu crois Daniel 12 12 a dit erré c'est lui qui vivra jusqu'à 1335 et peu plus puissant et erré qui connaîtront leur Dieu les commencements de la prophétie le début de sa nonante le début de la prophétie 1200 1335 1335 45 45 45 dans la Bible 45 45 c'est la sortie du désert c'est la grâce pour rester dans le pays c'est aussi la maturité d'une femme une femme qui grandit quand elle atteint 45 quand elle est 25 elle entre dans la ménopause elle devient mue 45 c'est la période de la transition d'une femme à une fille c'est quoi pour comprendre ça alors restez avec moi dans les tableaux et nous allons terminer vous comprendrez quel est le calcul que toi tu dois sortir si tu fais les esprits maintenant tous les yeux au tableau c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui sceller la vision de la prophétie sceller la vision de la prophétie qu'est-ce que cela veut dire what does it mean Daniel avait scellé ça Daniel scellé ça Jean scellé ça John scellé ça toute la Bible scellée mais au temps de l'affaire Dieu va l'ouvrir quand il ouvre ça c'est pour que toi tu fasses les esprits c'est un grand mystère on va terminer dans les tableaux ici le mystère que vous lisez dans la Bible tous les yeux au tableau 1290 jours 1335 jours Daniel 12 10 à 13 quand Daniel a voulu comprendre quand Daniel a voulu comprendre Dieu lui a dit que quand il a dit qu'il sera l'issue de ces choses Dieu lui dit depuis le dévastateur et quand l'abomination sera établie il y aura 1290 jours pour que le livre soit ouvert et errer celui qui vivra jusqu'à 1335 jours depuis l'ouverture du livre 45 ans 45 ans quand cela arrivera les gens là doivent être haïs parce que 45 ans c'est demi-mini or le jour que Daniel dit là ce n'est pas le jour de 24 heures un jour c'est une année 1290 jours c'est 1290 ans 1335 un jour c'est une année réveillez votre mathématique de l'école la promesse est pour les sages et les études 45 c'est la sortie du désert ils ont fait 40 ans dans le désert après ils sont entrés les premiers 5 ans ils se sont rejouis du pays c'est la grâce de Dieu pour une génération sortie du désert une génération c'est 40 la grâce c'est 5 45 c'est la maturité d'une femme 45 c'est la maturité d'une femme or une femme c'est l'église while a woman is a church une femme est peu grandie a woman can grow elle devient une femme elle commence à avoir ses règles quand elle atteint la maturité les règles s'arrêtent mais the period stops elle devient mine à 45 ans c'est un type de l'épouse c'est amen parce qu'une femme c'est l'église 45 c'est une période de transition d'une femme à une vieille un type de l'église Dieu parle là de 45 ans après l'ouverture des sceaux l'ouverture des livres et Daniel 12 12 1335 rejouissance de théophanie et reste celui qui vivra jusque là maintenant vous comprendrez que il y a trois choses pour que vous devez comprendre il y a trois choses pour que vous devez comprendre Daniel a dit le sacrifice perpétuel se sera Daniel a dit le sacrifice perpétuel se sera dit ta main c'est amen l'abomination du dévastateur sera dressée et quand cela sera dressé il y aura l'espace de 1290 années un jour c'est amen il expirerait ensuite les livres seraient révélés et quand le livre est révélé c'est le cinquième but le livre qui était scellé Dieu le révèle qui peut dire amen comment comprendre ça 1 le sacrifice perpétuel d'Israël a cessé dans le temple le 11 septembre l'an septembre par Titus les juifs appellent ça Tishabav Titus a détruit le temple et Jérusalem alors le sacrifice qu'ils faisaient dans le temple a cessé qui peut dire amen dites un grand amen la première partie est accomplie depuis l'an septembre maintenant après que ça cesse Daniel a dit l'abomination Daniel l'abomination sera placée en l'an 68 Jérusalem a été en secret par les armées romaines par les générales les papes de Titus Jésus avait dit quand vous verrez Jérusalem en secret il faut fuir à l'an septembre son fils Titus est venu il a détruit Jérusalem et le temple il a fait cesser les sacrifices alors la première partie est à court vous savez qu'on milite maintenant la deuxième partie Daniel a dit que l'abomination du dévastateur sera établie dans le lieu saint or le lieu saint c'est là où c'était conçu le temple quand Titus a détruit ça il n'a rien conçu là dessus mais il y a eu on lance 673 le leader des musulmans appelé Caïf Oma il est venu à Jérusalem et là où s'est trouvé le temple ils ont commencé les constructions de la mosquée depuis 673 ils ont commencé à adorer là c'était petit ils ont conçu la plus grande en 600 ils ont arrangé ça comme ça en 1960 voici l'abomination dans le lieu saint le temple des musulmans la mosquée des musulmans là où s'est trouvant le temple Daniel a dit quand ils établiront ça vous êtes avec moi je vais entendre un grand il y aura 1290 jours there will be 1290 days jours années et les livres seraient ouverts et le livre seraient ouverts et le livre est ouvert en 1963 c'est la vérité vous comprenez que le message est vrai alors comment calculer allons-y quand vous prenez le mystère de 1290 et 1335 années prophétiques les points de référence pour comprendre c'est le signe du fils de l'homme qui est apparu le 28 février et William Branham a rencontré les ans les 8 mars c'est 1963 et William Branham met the angel the 8th of March 1963 c'est l'apocalypse 10 l'ouverture de sept sœurs l'ouverture des livres or en 1962 why in 1962 William Branham preached the sermon sir what time is it six sœurs dans son église et la vision il dit Dieu veut ouvrir les mystères et il est parti à l'ouest il a rencontré les anges il est revenu il a prêché les sceaux en 1965 il prêche quelle est cette attraction sur la montagne il dit c'est Dieu accomplissant sa parole l'apocalypse 10 à 7 Zacharie 14 et 17 30 il dit depuis la photo jésus est en train de nous regarder il a ouvert les sœurs l'ouverture des livres que Daniel avait vus est déjà accomplie l'apocalypse 10 c'est de l'histoire qui peut dire un grand amen maintenant calculons Daniel avait du quoi il y aura 260 jours ça veut dire 190 ans 1,290 1,290 depuis que l'abomination sera installée la mosquée des musulmans jusqu'en 63 le temps où Dieu va offrir les livres Daniel a dit il y aura 1,290 les années prophétiques sont 368 c'est pas 365 jours le 25 1963 c'est le dernier jour 1290 c'est pour cela l'année musulmane à âge septembre c'est l'année dans notre calendrier 691 690 après Jésus ça lit la mosquée des musulmans la date de la dédicace de ça en islam c'est 72 notre calendrier c'est 691 et 692 si vous allez là-bas même dans la copie de leur dédicace vous trouverez ça qui peut dire un grand amen maintenant comment on va avoir ça même en Jésus lui-même dans Matthieu 24 15 à 16 il a dit quand vous verrez l'abomination de la désolation ça dit la mosquée d'Omar établie dans le lieu saint et celui qui lit face à dans l'an septembre c'était l'accomplissement de la prophétie de la destruction du temple ça dit le dévastateur a détruit le sacrifice perpétuel Jésus s'est référé même de Daniel dans Matthieu 24 depuis ce temps-là quand ils ont l'an septante vous devez calculer chaque année prophétique est appelée un jour reconnu comme un jour juif ou une année c'est-à-dire une année juive égale 360 jours ou une année juive qui signifie 360 jours et non pas 365 jours et 6 heures de notre calendrier vous devez le calculer avec 360 jours vous êtes là maintenant quand nous calculons nous aurons 360 jours égale une année depuis l'an septembre jusqu'à l'an 690 à partir de l'an 691 c'est-à-dire depuis que Titi a cessé le sacrifice jusqu'à ce que la mosquée était construite vous verrez qu'il y a la 630 années vous find out qu'il y a 630 années en 630 années c'est la moitié de 1260 jours prophétiques si nous ne prenons pas 1260 jours comme jours mais années la différence entre leurs calendriers les calendriers de Dieu ça dit les calendriers prophétiques avec nos calendriers les calendriers de Dieu chaque mois c'est 30 jours et 12 mois c'est 360 jours mais le nôtre les calendriers de paillettes c'est 365 jours et 6 et 6 heures dans la différence vous me suivez vous étiez à l'école quand même la différence c'est combien c'est 5 jours 5 jours et 6 heures et 6 heures voilà quand nous avons ça nous calculons la prophétie maintenant nous allons avoir 630 630 années fois 5 jours qui est la différence vous aurons 31 50 jours 3155 jours 6 heures 360 fois 6 heures 366 6 heures 3781 3780 3780 hours maintenant nous devons convertir les heures en jour now we must convert the hours to days 3780 divisé par 24 3780 divided by 24 hours parce qu'une journée c'est 24 parce qu'une journée c'est 24 nous aurons 157 5 jours we're going to have 155 785 maintenant nous solutionnons le nombre de jours qu'on a trouvé dans les heures avec le nombre de jours de 5 jours now we're going to make up now to add up the number of days we found within the hours and the number of days we found within the days 555 plus 300 3155 de Galles tu vois 33303 5 jours 157 5 plus 3150 is going to give us 3307 5 days maintenant comme nous avons trouvé le jour 5 jours et 6 heures 5 days et 3 hours et vont ramener sur 11 années we must bring it now into the years années prophétiques prophétiques years or l'année prophétiques c'est 360 jours while the prophetic years is 360 days qu'est-ce que nous aurons what will we have 3307 5 jours 3307 5 days divisé par 360 you divide it by 360 nous aurons 9 ans et demi we're going to have 9 years and half dans la différence now the difference c'est de 9 ans et quart it will be 9 years 360 années prophétiques prophétiques est différent de notre année païen par rapport à la différence de 5 jours et 6 heures de 9 ans continue jusque là si vous avez compris dit Amen maintenant comme nous avons trouvé la différence de 9 ans c'est facile de trouver la part nous aurons 70 ans l'an 70 que tu dis ça détruit le temple plus de 630 ans plus de 630 ans nous aurons 700 ans alors si cela est ainsi c'est différent de 691 d'où vient la différence parce que nous avons calculé ça comme ça pour trouver la prophétie 700 ans moins 9 ans de différence que nous avons trouvées ça tombe exactement 691 ça dit de l'an 70 à l'an 691 quand vous calculez ça dans le calendrier de Dieu c'est exact 630 le temps de l'abomination ça a été mis fini complété et installé la mosquée de mort tu avais complété ta main maintenant Daniel a dit depuis la mosquée d'Omar jusqu'en 63 quand le livre sera ouvert il y aurait 1290 années le cinquième bit de verti de sceaux si nous voulons trouver ça pour prouver que la Bible est vraie 1290 x 5 jours la différence toujours nous avons 6450 jours 1290 x 6 1290 x 6 plus 6450 jours qu'on avait trouvé ici 322,5 plus 6450 que l'on avait trouvé 6772 5 jours si vous avez compilé ta main maintenant pour trouver pour trouver les années prophétiques les années prophétiques ces 360 jours nous divisons 6772,5 divisé par 360 jours et une année c'est 360 jours nous aurons nous aurons 18 ans nous aurons 18 ans c'est 18 ans ou si on veut arrondir même 19 ans ou 18 ans 18 or you round it off to 19 maintenant allons-y maintenant let's go on quand nous calculons 691 691 quand ils ont conçu la mosquée d'Omar nous ajoutons 1290 jours que Daniel a dit ça tombe en 1981 alors que les seaux ne sont pas ouverts en 1981 mais en 63 d'où vient la différence c'est l'écart de calendrier is this time of calendars pour trouver la vérité to find the truth 1980 1981 moins 18 ans de cas minus 18 years of space of time que nous avons calculé ça tombe exactement 1963 comme Daniel l'avait dit vous voyez même si vous prenez 662 vous voulez placer ça par rapport à dizaines 19 ans c'est la même chose ça tombe toujours en 1963 l'ouverture des livres vous voyez que la Bible est vrai mais cela attendait William Brennan elle est vraie je faisais un 4 pour prouver que c'est la vérité c'est quoi Titi s'a détruit au l'an septembre c'est lui le prince dévastateur c'est le prince Caïphe formant l'idée musulman arriva à Jéusalem le 13 le 13 février 638 Caïphe Omar le musulman arrive en Jérusalem le 13 février 638 et ils ont construit la mosquée en son honneur en 673 c'est ça l'adoration établie dans le temple la mosquée d'Omar la première mosquée d'Omar vous voyez et même si vous prenez même tu vas voir que quand il est arrivé en 638 ils ont fait 35 ans ça construit c'était le chaos les troubles et la guerre pendant 35 ans 673 moins 638 alors la construction était améliorée en dédication en 691 maintenant la construction était avancée et la dédication s'est passé en 1901 et la nouvelle mosquée que nous voyons est arrangée en 1960 mais c'était déjà établi comme Jésus si vous avez compris dit maintenant maintenant vous allez voir que le sacrifice a cessé l'abomination du devastateur sera dressée c'est accompli en 673 de notre calendrier et 691 du calendrier des musulmans la construction de la mosquée d'Omar 1290 années a expiré depuis la construction de la mosquée d'Omar jusqu'à l'ouverture des livres la descente de l'ange puissant le livre ouvert qui est révélé par William Branham l'apocalypse 17 si vous prenez ça même dans notre calendrier vous prenez quand ils ont commencé à prier 673 plus 1290 années égale 1963 l'ouverture 673 plus 1290 c'est égal à 1963 c'est l'année de la mosquée au calcul de la dédicace de la mosquée et vous faites la différence comme j'ai calculé c'est toujours 1963 c'est accompli tel que Daniel l'avait dit c'est encore 1963 le grand Gabriel William Branham a soufflé à la trompette de l'évangile et a révélé les sept sauts par l'agne les livres sont ouverts il révéla la dispensation et nous voyons que l'intervalle de ça la odysse a commencé en 1906 jusqu'à 1956 on a dit c'est la fin des Pentecôtistes dites amen les états-unions ont rejeté l'opportunité 50 ans c'est les jubilés et Dieu a mis l'espace de sept ans et God put the space of time of seven years à 1963 il y a eu sept ans les jubilés de l'épouse madame l'épouse reçoit le livre scellé de sept sauts le grand jubilé de la rédemption par les sept honnets alors comme conclusion vous allez conclure la destruction du temple est arrivée en l'an sept jusqu'en 1963 nous avons 1920 années prophétiques 630 en l'an sept à 691 plus 1290 c'est 1220 années prophétiques 630 plus 1290 c'est exactement 1290 le prophétisme le commencement de l'année prophétique que Daniel a dit de 1290 années quand vous calculez 691 ou 690 jusqu'en 1963 par les calendriers prophétiques et la différence ça tombe exactement en 1963 depuis l'installation de la mosquée d'Omar la domination jusqu'à l'ouverture des seaux Daniel avait dit qu'il y aura 1290 années prophétiques le peuple comprendra les choses que lui n'avait pas compris c'est la même chose même si vous prenez 673 de notre calendrier vous ajoutez jusqu'à 1663 c'est 1290 c'est c'est vous voyez que le début de 630 années prophétiques vous voyez l'an 70 à 691 la destruction par Titus et la dédicace du grand mosquée c'est 630 années prophétiques quand je parle c'est les années de 360 et 2 vous verrez que le commencement de 1260 jours en année parce que nous étudierons 1260 jours en tant que jour nous étudierons qui ferons 3 ans et demi donc c'est un temps la moitié de temps et de temps mais si nous étudierons une prophétie il peut y avoir multiples applications vous verrez que ça tombe en 1933 quand tu as donné à frère la commission il lui donna les 7 visions comme j'avais envoyé Jean-Baptiste tu vas depuis la mosquée de Mar sous 1933 quand j'ai commissé le frère Branham à la rivière au yo 1290 1260 années prophétiques 1290 prophétiques et maintenant Daniel avait dit et reste celui qui vivra 1335 jours or de 691 ça dit les temps où la mosquée a été conçue jusqu'en 2007 2018 c'est exactement dans le calendrier prophétiques qu'on a fait la calcule 1335 jours si vous faites même un 673 ils ont commencé à prier plus 1335 années plus 1335 c'est 2008 parce que 2008 tu vois c'est 1963 1963 frère Corrish c'est 1963 c'est 1963 c'est 1963 plus 45 c'est 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 1963 non 1973 plus 45 parce qu'après l'ouverture dessous l'épouse comme une femme dans les 45 ans elle atteint la maturité riche riche maturité daniel avisa daniel saw it en 2008 le pousse a atteint la maturité c'est pourquoi c'est 1335 c'est 1335 si vous calculez ça maintenant dans notre calendrier des 365 jours et 365 vous verrez que j'arrive maintenant la date limite de calcul c'est l'année 2025 2026 oh frère Branham qui sont les 7 jubilés jubilés tout tombant en 2000 26 parce que Branham a calculé ça les premiers exotes ils sont sortis à l'Egypte et en Nice et 446 avant Jésus Christ plus 40 ans comme nous calculons avant Jésus on fait moins avant on fait avant et après alors ils ont fait 40 ans dans les deux ans alors ils sont entrés dans les pays en 1406 ils ont traversé les Jordans Josué 5 11 ils ont mangé la nourriture du pays maintenant ils ont commencé à planter en 1406 1405 avant Jésus or Dieu leur a dit que le jubilé sera chaque 7 ans Leviticus 25 le premier cycle de 49 le premier cycle de 49 49 est tombé en 1357 avant Jésus Christ et la cinquantième année c'est l'année de jubilé vous voyez la cinquantième année qui est l'année de jubilé qui est l'année de jubilé le 50-year qui est l'année de jubilé est tombé en 1356 1355 avant Jésus fell en 1355 à 1356 dans le frère banane de l'année de 1977 c'est la septantième jubilé depuis leur premier jubilé quand ils étaient entrés nous aurons 70 ans fois 49 frère banane de Gall 3430 qui tombent en 1459 qui tombent en 1977 la septantième jubilé depuis le premier jubilé de Léviticus 25 c'est la date que frère banane avait mis comme limite maintenant quand vous faites 1977 plus 49 nous tomberons en 2025 ou 2026 maintenant c'est pour ce quoi continuez dans le tableau maintenant c'est pour cela nous devons terminer sans cesse maintenant si nous faisons 1290 années que Daniel a dit depuis l'abomination jusqu'à l'ouverture des livres et restez qui vivront 1335 les livres réels ouverts en 1963 45 ans après c'est 2008 vous voyez que l'épouse a atteint la maturité nous sommes le peuple heureux comme Daniel avait vu quand nous rédijons ça de 30 ans 1290 moins 30 à 1260 nous aurons mis 3335 moins 30 à 1305 vous verrez que ça tombe en 1333 et 1977 voilà le cycle du ministère de Frère Branham c'est quoi il a mis la fin au cycle en 1937 ça c'est pour Frère Branham et pour l'épouse les jubilés de l'épouse c'est de 1963 jusqu'en 2008 le cycle de l'épouse de la femme le cycle de la femme qui finit en 2026 alors Dieu a dit que je vais réduire le temps quand Dieu va réduire le salut le salut qui est offert par Malachie contre la vraie génération de croyance qui est given par Malachie for the true salvation of believers 1290 jours qui est 1963 l'ouverture de saut 1290 jours which is the opening of sin 45 ans après qui est 1290 jours 2008 45 ans depuis 1963 c'est la maturité de l'épouse qui est sortie du désert de l'incredulité it came out of the desert of unbelief si vous comprenez dit Amen vous voyez là où nous sommes dans la prophétie c'est quoi en 1963 en 2013 on passa par 2008 qui est la maturité l'épouse aussi a eu 7 jubilés chaque 7 ans 8 7 years le premier jubilé l'ouverture de saut en 1963 William Branham lui-même en 1977 après laissez-moi citer les noms de ces grands qui vont amener la parole au loin on a voyé les gens comme Lival après le départ de Schwabana 7 ans après on a eu les gens comme Joseph Coleman qui nous ont parlé de Tonner 7 ans après 80 ans on a eu beaucoup de grands et meilleurs prédicateurs 7 years after we heard the great and big man comme Jérémya qui vient de partir de Zimbabwe Jérémya qui ont visité les concours l'André Morin un bombo qui ont pris des pouces qui ont pris des pouces 7 ans après on en a 7 years after 91 nous avons écouté beaucoup de meilleurs enseignants nous avons apprécié les dons que Dieu nous a donné nous nous avons eu comme le George Martin nous avons comme le Vin Daya nous avons eu les Baruti ont fait de grandes campagnes nous avons eu les dits qu'on doit accepter ils ont amené les promesses nous avons eu les Kayumbi ils ont amené beaucoup de choses dans les fêtes les Vibidil les Yoko Belé du Cameroon les Monzelier tous ces monde 7 ans après nous avons eu les gens comme le docteur Lise Galibale qui ont amené Loire les Sodiak nous avons eu les Mbonga les Monzelier les Mbonga et tout ces grands et vous voyez 2005 40 après la mort de Fabana 40 years after the death of William Praner c'est Dieu qui est en train de faire les doing wonders tous ces young qui ont parlé Dinamo et tout ça et la dernière car never and the last 47 2012 Joseph a commencé à remplacer son père et 2013 c'est le grand chibilé de l'épouse le cycle aussi de l'épouse les 50 ans et 50 years finished les gens ont fait les exploits de la parole Daniel a vu les vrais croyants au jour de l'ouverture du livre les vrais croyants Daniel les a vu au jour de l'ouverture du livre a rappelé un peuple sage intelligent connaitrant leur Dieu mais nous connaissons que Dieu est Jésus comment le connait sa forme en 63 we knew him in the form of Malachia fo sa forme dans l'épouse Jésus dans la race d'épouse dans l'avenir épouse dans le ministère de l'épouse Daniel a dit ils brilleront comme les étoiles vous devez briller mes frères je must shine brayden je vais entendre un grand men tu ne dois pas être poussière lève-toi comme une étoile ils seront placés en Christ adoptés dans les constellations et Branham cela accomplira la prophétie de Charles Price en 1916 j'ai aimé la même des mondiales I love the amen of my decon quand Frère Branham avait 7 ans quand Brébanham avait 7 years quand Dieu lui dit ne filme pas ne bois pas quand God told him to not smoke or drink Charles Price un leader pentecostiste a pentecostiste luthérien à la fin de la réunion du réveil qui avait commencé en 1906 10 ans après écoutez la prophétie qu'il a donnée il dit cette prophétie de Charles Price c'est l'accomplissement du ministère de Frère William Branham du 17 au 25 mars c'est l'oufé par l'intermédiaire de son prophète l'esprit de Dieu a ouvert les seaux l'un après l'autre dévoilant les moindres détails le mystère de Christ et le plan du salut de notre génération et ces paroles visionnaires de Charles Price ont fait ce qui avait été annoncé dans l'ancien et ce que Daniel avait dit dans Daniel 12 Charles Price said what Daniel said in Daniel 12 4 c'est qu'ils comprendront Zachary 14 7 et Malachie 4 et il est prophète Christ sur l'humain selon Matthieu 17 et Christ himself accordé à Matthieu 17 Luc 17 et fils de l'homme mais surtout elles ont eu le mérite d'avoir clarifié les retombées au combien glorieux de la plus grande révélation de notre temps mais maintenant ils ont eu le mérite de clarifier et comment il a fallu et comment il a été glorieux Charles Price Charles Price s'est né en 1865 mort en 1849 Charles Price was born in 1865 and died in 1948 cet homme avait un ministère sous l'onction de Saint-Esprit le signe et la puissance de la prédication de l'évangile dans son royaume il était un homme de la foi jusqu'à 3 jours avant sa mort il continuait à prêcher il a apporté la prophétie de Charles Price à la fin de la réunion de 1916 et l'accomplissement c'était avec Frère Branham la prophétie à portée disait écoutez sa prophétie il a dit la pleine révélation du salut se fera par Christ c'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit c'est le mystère qui ne peut être compris par la révélation du Saint-Esprit et lui-ci le révélera à ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté quand il ne cherche pas ça pendant que je parle tu vas dormir tu ne comprends rien ou tu regardes ton téléphone à l'église ce serait seulement chercher ardemment par ceux qui cherchent l'amour et la sainteté l'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouveront dans les seaux ou acclamant le Seigneur aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les seaux l'un après l'autre le plan entier du salut sera révélé en détail dans l'ouverture du plan du salut en Christ c'est déploie l'insondable sagesse de Dieu au chercheur qui en sera digne comme nous les chercheurs il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélé dans ce but l'âge de l'alliance dans le ciel sera ouvert avant la fin de cet âge les seaux du témoignage vivant doivent être brisés l'arche de l'alliance dans le ciel se trouvera présent au milieu des pires vierges de l'église ça veut dire les vierges sages là où se trouvera le corps de Christ là où il sera également l'arche de l'alliance avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu commence la puissance de la proclamation de ce témoignage l'esprit de prophétie et le témoignage de Jésus la puissance de la proclamation de ce témoignage sera comme le son d'une puissante trompette parmi les pères avez-vous attiré la trompette ce matin par l'autorité que Christ se donnera toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu conformément à sa décision ça compriera alors le véritable scellement du corps de Christ la pleine autorité de son nom leur sera accordée afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'ils ont reçue ce renouveau les différenciera de tous ceux qui feront partie de Babylone sommes différents des catholiques des protestants des pentecôtistes la paix et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante cachée et même que David a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur ainsi une minorité sera amenée à la pleine matière fin de la prophétie de Chalpin acclamant le Seigneur cela est accompli avec nous c'est pour cela vous comprendrez que la prophétie est accomplie c'est pour quoi en conclusion vous devez savoir une chose Dieu déplace son peuple pour entrer dans le cycle dit amen et il déplace des cycles pour entrer et gagner la compréhension et de la compréhension pour gagner leur glorification qui est ton adoption ta position dans l'état et en crise sans faire de faire les exploits nous changeons de cycle pour entrer dans la compréhension je vous ai pris beaucoup de temps pour que vous compreniez et de la compréhension quand tu comprends et quand tu comprends ça amène ta glorification ça dit ton adoption ta position et ta position quand tu connais ça alors tu accomplis la prophétie tu feras des exploits c'est pour quoi l'église a eu sept cycles qui sont les sept ans de l'église mais le cycle de la maturité a été les sept sauts c'est quoi de 1963 nous avons eu sept jubilés dans l'épouse et nous avons dépassé 2008 depuis 2008 qui est mis 335 que Daniel a fait nous sommes entrés dans le cycle de la maturité de l'épouse par nos théophanies ta théophanie t'influant c'est le cycle des heureux c'est un cycle pour les heureux tu dois être heureux pour faire de grands esprunts qui peut dire un grand-mère c'est quoi 1963 a mis fin au temps 1290 années que Daniel avait vu l'ouverture de soi c'est l'éternité et reste ceux qui atteindront 1335 et reste ceux qui vont arriver jusqu'en 2008 45 après l'ouverture de soi amènent tabernacle dans la prophétie de Daniel c'est en 2008 que nous avons fait un esprit de construire ce bâtiment un passé radique c'est l'esprit des réfugiés que nous étions comment est-ce qu'on a fait cet esprit-là quand on a compris la dynamo notre position et 2009 on a fait le centenar de Fabana c'est un cycle de la grandeur après l'ouverture de cette source nous avons vit et atteint la maturité il faut faire des esprunts à cause du cinquième ébit révélé le livre qui était scellé s'était révélé c'est pour faire les esprunts is to do wonders Apocalypse 17 le livre ouvert les vrais croyants Daniel Avisaïs 1963 on passera par 2008 or 2008 à partir de 2017 c'est 9 ans c'est 9 ans 5 à 6 ans il faut la maturité et faire des esprunts to do wonders spirituel matériel financier physique car notre dernier esprunt c'est le changement de corps pour aller à l'enlèvement to go to the rupture tu crois quand vous comprenez ça vous devez faire les esprunts vous devez faire les esprunts vous devez faire les esprunts les livres de scellés le livre de scellés le livre de scellés il a ouvert et nous sommes la génération de faire les esprunts de faire les éprunts le livre de scellés le livre de scellés Sous-titrage ST' 501 ...